Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, ça suffit ! Si tu veux qu'on continue de faire des trucs ensemble, tu dois mûrir ! Il y en a marre ! Mûrir ? Mais non, mûrir ! Mûrir ! Oh, ils ne comprennent rien en plus ! Salut ! Mûrir, c'est ce qu'elle a dit ? Ouais, elle a même super méga insisté ! Elle a dit mûrir ! Et elle avait bon l'heure contente ! Mûrir comme les fruits ? Les fruits ? Ouais, on dit qu'un feuille est mûr quand il commence à pourrir ! Oh, mais pourquoi Ramatou, elle voudrait que je pourrisse ? Oh, mais non ! Mûrir, c'est devenir adulte ! Quoi ? Mais je ne serais pas adulte avant au moins un siècle ! C'est pas juste... Pourquoi Ramatou, elle veut sortir avec un adulte ? Ça ne se fait pas d'abord ! Mûrir, c'est devenir adulte dans sa tête ! Arrêtez de faire les trucs de bébé ! Ramatou, elle est plus mûre que nous ! Elle ne pète jamais, par exemple ! Ah ouais ? C'est vrai que je n'ai jamais entendu péter ! C'est parce que les filles, ça ne pète pas assez tôt ! Il n'y a que les garçons qui savent péter ! Ouais, bon, d'accord, les filles aussi, elles savent péter, c'est bon ! Ben voilà ! Quand tu es mûr dans ta tête, tu ne pètes plus ! Le triangle est une figure géométrique qui a trois côtés ! C'est bizarre qu'à grandir dans la tête, ça te fait arrêter de péter ? C'est quoi le rapport entre le cerveau et les fesses ? Euh, c'est dans la tête que tout se décide ! Ton cerveau te dit, pète, et hop, tu pètes ! Hop, hop, hop ! Police du mûrissage ! À partir de maintenant, c'est interdit de péter ! Quoi ? Mais c'est pas juste ! J'ai envie de péter, moi, je suis le neurone de prôtre ! Eh ben, c'est fini, tout ça ! Tu te fass mûrer, maintenant, c'est le neurone de l'amour qui a décidé ! Allez, hop ! Et plus de prôtre ! Oh non, ça va, je soupirais ! Bon, ben, c'est ça, hein, donc ! Ouais, c'est décidé, j'arrête de péter ! Hein, quoi ? Le gars a raison, il y a après-midi, quand je péter, un mâteau, ça ne l'a pas fait rigoler ! C'est ça qui a dû l'énerver ! Alors, c'est fini, je péterai plus jamais de toute ma vie ! Ouah, eh, t'es trop fort, moi, j'y arriverai jamais ! Eh, ouais ! Vous allez maintenant faire l'exercice 7, page 14, de votre livre ! Oh ! Ciao, Manu ! J'ai envie de péter, là, j'ai trop envie ! Mais, Titeuf, t'as dit que tu péterais plus jamais ! Ouais, mais depuis le début, quand je l'ai dit, c'est bizarre, je pense qu'à ça ! Et là-bas, c'est plus fort que moi ! Tiens bon, Titeuf, pour Ramadou ! Ah ! Pour Ramadou ! Ah ! J'aime, Titeuf, mais ce n'est pas vrai ! Ramadou, j'ai pas fait exprès, je te jure, j'ai tout fait pour être mégameur, mais c'est pas venu que des neurones du prêtre, ils s'échappaient ! Neurones du quoi ? Laisse tomber, c'est scientifique ! Et je suis trop bête pour comprendre, c'est ça ? Non, 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 c'est pas ça ! Tu vois, Ramadou, on se comprend tout de travers, tout le temps ! Il faut que tu me dises ce que je dois faire, hein ? Moi, je vais être mégameur, mégaporé du cerveau de l'adulte, pour toi ! Hein ? Euh... Mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah, dis-moi les trucs qu'il faut faire pour s'adultiser le cerveau ! C'est plutôt les choses que tu ne dois plus faire ! Trop facile ! Je dois juste arrêter des trucs ! Alors, dis-moi, tu vas voir, je vais t'épater du mûrissage ! Alors, tu dois arrêter de faire des sculptures en crottes de nez, de faire des blagues sur les nénés des filles, parce que de toute façon, elles n'en ont pas, de leur tirer les cheveux, de leur mettre des araignées dans le cou, de jeter des boulettes de papier sur tout le monde, de te coller des faux poils dans le slip, de mettre des pétards dans les cacas du gire de Madame Glouy, de faire semblant de vomir à la cantine, de montrer tes fesses, de parler en rotant, de chanter en rotant, et de dire zizi ou slip dans toutes tes phrases ! Quoi, tout ça ? Hé, tu teuf, faut que tu viennes, on a enfermé Romuald dans une des toilettes et on pète tous pour l'asphyxier ! Trop marrant ! Viens ! Ben pourquoi tu viens pas, ça va ? Non, j'y réponds, j'ai adulté jamais les neurones, mon cerveau est maintenant comme un gros fruit pori du mûrissage, j'ai pris le contrôle ! Allez, vas-y, c'est encore de pétard, tu vas voir ! Fais-moi le malin maintenant, hein ! Vous avez pas le droit de me faire du mal ! Je suis un neurone libre ! Un neurone libre ! Là maintenant ! Si tu bouges, je t'émurerai la tranche ! Quoi, tu es sérieux, là ? Allez, allez, va jouer, petit bébé Manu ! Laisse tes adultes tranquilles ! Attends, je chante sa viande, tenez-le bien ! Tu veux les rejoindre ? Non, non, pas du tout, c'est que des gros aimatures de cerveau. On va se promener ? Ah ben ouais ! Alors il paraît que la maîtresse va faire un contrôle demain. Hé, t'écoutes quoi comme musique ? C'est l'or ! Petit teuf, tu ne dis plus rien ! Euh, c'est à cause de mon cerveau qu'a me ri, je sais plus trop quoi dire en fait. Mais tu te retiens depuis tout à l'heure, c'est ça ? Euh, non, non, bah, euh, oui, 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 en fait, un petit peu, oui. Mais je connais pas cette bébé du cerveau qui me vient, alors je le dis pas. On s'ennuie, je préfère encore que tu dises des bêtises plutôt que rien du tout. Ah ouais ? C'est vrai ? Oui, sois naturel, sois toi-même. Je peux vraiment ? Oui. Ouais ! Ramato, Ramato, regarde ! Oh, c'est trop gentil ! Mais... qu'est-ce que c'est... Attention, c'est une flammettante ! Attends, 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 attends ! Je vais t'ennuyer ! Oh, pardon, je crois qu'il faut que je me mouche. Ah, t'as pas rigolé ? Ah, ça te fait pas rire ? Mon dieu, ma morvée vivante, elle brouge ! C'est le retour des morts vivantes ! Au secours ! Ah, mais quelle horreur ! Ah, non ! Allez, salut ! Bah quoi, j'étais naturel, là, c'est toi qui m'as dit que je pourrais... Oui, c'est vraiment très naturel, bravo, petit teuf ! Mais là, je vais rentrer. Salut, bonsoir ! Oh, les filles, on sait jamais ce qu'elle vole. Eh, les mecs, j'ai attrapé le chisine, monsieur de pauvraille ! Oh, bon, j'abandonne ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, c'est le chat, il se bagarre encore ! Ben, où il est ? Viens, on va voir ! Oh ! Tu t'es encore bagarré ! Regarde en quel état tu t'es mis ! Tu t'es fait mal en plus, mon petit minou ! Oh là là, mon petit minou ! Encore ce chat sauvage ! Euh, oui ! Mais il arrête pas de se bagarrer ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire, enfin ? Il y a bien une solution, mais bon... Si on peut faire quelque chose, dites-le tout de suite ! Ce chat doit arrêter de se battre ! Ben, on pourrait... Enfin, vous savez quoi, le... Quick ! Non ? Mais non ! À quoi pensez-vous ? Ben, on peut le... Enfin, je peux le dire ! Le castré, c'est ce qu'elle a dit ! Castré ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais non, castré, c'est couper les testicules ! Oh non ! Les pesticules ! Mais qu'est-ce que c'est, les pesticules ? C'est sûr que c'est un truc de nul, vos pesticules ! Mais non, c'est les boules que t'as sous le zizi, Jean-Claude ! Ah bon ? Ça s'appelle des pesticules, ça ? Ben évidemment, t'appelles ça comment, toi ? Ben, moi, elles appellent ça mes billes ! Les billes, ouais ! Ah bon, ça va, panda débile ! Moi, je vous laisse avec vos histoires dégueulasses ! Berk ! Salut ! Eh ben, pourquoi l'infirmière, elle veut couper les pesticules de chat ? Les testicules ! Quand on coupe les testicules d'un chat, ils se baguèrent plus jamais ! Alors, quand un chat, il se baguère trop... Eh ben, quick ! On lui quick les testicules ! Mais c'est dingue, ça ! Pourquoi quand il a plus de testicules, le chat, il arrête de se bagarrer ? Ouais, c'est bizarre, ça ! Ben, je sais pas, je sais juste qu'il se bagarre plus, voilà ! Ah, doit y avoir un gène de la bagarre dans les testicules, alors ! Ah ouais, ça c'est sûr ! Regarde, dès qu'on reçoit un coup dans les testicules, on perd toutes nos forces ! Parfois même, on tombe par terre ! Et après, on n'arrive plus à se battre ! Ah ben, j'ai compris ! C'est pour ça que les Justice Boys, ils mettent leur slip au-dessus de leurs pantalons ! C'est pour se protéger, pour pouvoir toujours faire la bagarre ! Ah, c'est logique ! Oh, le gène de la force de la bagarre, il est dans les testicules, chasseur ! Ouais, aucun doute ! Allez, je t'emmène à l'infirmerie, mon petit minou ! Oh, vous croyez qu'elle va le faire ? Pourquoi elle l'amènerait à l'infirmerie, sinon ? Oh, hé, regardez ! Oh, c'est pas possible ! Elle l'a fait ! C'est une sérielle quiqueuse, elle ! Ça t'a fait du bien, mon minou ! Tu vas être tout gentil, maintenant, tu te battras plus, hein ? Miaou, miaou ! Oh, mais c'est horrible ! Ça repousse pas, les testicules ? Non ! Et si on les recollait ? Ouais, recollait des testicules, mais t'es débile ou quoi ? Ouais, débile, toi-même, qu'est-ce que t'en sais ? Moi, je suis sûr qu'en fait, tu sais rien de tôt sur les testicules ! Bah, si, je sais ! Non ! Si ! Non ! Et moi, je te dis que c'est ! Bon, venons, tes testicules, tu sais rien de tôt ! Calme, pas de poil de slip, alors tu te tais ! Testicules, moi, j'ai ! Oh, ça suffit, vous deux ! Enfin ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? Mais qu'est-ce que c'est... Mais c'est pas vrai, des sauvages pareils ! Ils sont pires que le chat ! Mais quel spectacle affligeant ! Vous vous occupez d'eux ? Ouais, vous inquiétez pas. Allez, suivez-moi, tous les deux, là ! Eh ben... Eh ben... Eh ben... Pour aller en haut ? Mais à l'infirmerie, bien sûr ! Ah non ! Ah non, je... Je... Il faut que j'aille en toilette, d'abord ! Hein ? Je... À tout à l'heure ! Ah ouais, à tout à l'heure, moi, le cas ! Euh... Moi, moi, je les accompagne, euh... Madame... Je vous attends à l'infirmerie ! Vous avez entendu ? Elle vous a traité de sauvage pire que le chat ! On doit aller à l'infirmerie, y'a aucun doute ! Elle va pas nous couper les testicules, cette pique aux patates, là ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Euh... Non, elle peut pas nous couper les testicules, il faut avertir le directeur ! Ouais, bien dit ! Bah oui, oui, entrée ! Ouais, bonjour, monsieur le directeur ! Euh... Vous qui avez aussi des testicules, vous pouvez, hein... Vous devez, nous aider ! C'est l'infirmière, monsieur ! C'est une sérielle couicose ! S'il vous plaît ! On se bagarrera plus jamais ! C'est promis ! Pour les testicules ! Pitié, monsieur ! Bon, mais allez, hop ! En classe ! Et que je n'entende plus les gros certés ! Oh, ils sont vraiment pas humains dans cette école ! Mais qu'est-ce que vous allez faire, maintenant ? Il a dit qu'on retourne en classe ! Bah, on a qu'à y aller, sans rien dire, non ? Ah, alors, vous êtes allés à l'infirmerie, j'espère ? Euh... Ouais, 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 oui, ouais, ouais ! Comment ? Non, madame, ils y sont pas allés, ils sont allés, c'est le directeur, je les ai vus ! Bon, alors à l'infirmerie, tout de suite ! Chale traître ! Courage, les gars ! Ah ! Encore deux victimes Ah, les enfants, entrez Vous avez pas le droit de nous prendre nos testicles ? Ouais, on va appeler la police On dirait que vous êtes une psychopatate de quickos de testicles Quoi ? Comment ? Vous avez coupé les testicles de chat, on l'a vu Mais tu teuf, j'ai jamais coupé les testicules du chat J'ai mis un pansement sur le derrière, il s'était fait mal en se bagarrant Alors vous allez pas nous couper les testicules ? Mais ça va pas la tête, n'importe quoi Le chat, vous avez dit qu'il fallait le castrer ? Ah oui, bon d'accord, on fait ça parfois aux animaux Mais c'est les vétérinaires qui s'en occupent Moi je ferais jamais ça, enfin C'est vrai, elle a rien fait ? Ah, bien sûr que non Ouf, j'ai eu peur Faut être débile pour croire qu'on peut te couper les testicules Si t'as fait moi, on y a jamais vraiment cru Ouais, c'est ça, ouais De toute façon, je me serais jamais laissé faire Je prends un chat, moi Potoche à mon slip Et le chat, elle lui a coupé ? Ah ouais, mais on a insisté pour qu'elle les lui recolle Ah ouais ? Alors on peut les recoller ? Hugo, il avait dit que... Mais Hugo, c'est un âge, bien sûr qu'on peut les recoller Faut juste une colle méga forte Ouais, j'imagine super méga forte Non, le truc, c'est qu'il faut faire hyper gaffe De pas les coller avec ton slip Sinon après, tu dois garder le même slip toute ta vie C'est le seul problème Oh là là, trop dégueu Ah, ben faut ce qu'ils font Le pleintre de la mort C'est super bizarre comme légumes, les choux de Bruxelles, quand même Ouais, à tous les cons, c'est fait avec de la morve de limace Et des épinards recomposés Tiens, assieds-toi là Je reviens Oh, mais c'est quoi ça ? Pourquoi Ramain-toi, il mange avec Ramon, là ? Oh, c'est à cause de son plâtre T'as pas remarqué ? Remarqué quoi ? Bah, depuis que Ramon est arrivé ce matin avec son bras dans le plâtre Tout le monde l'aide Quoi ? Tout le monde sait surtout les faits, ouais C'est normal, les filles adorent les garçons blessés Elles ont envie de les soigner, de les chouchouter Couchons, quoi Moi, j'ai vu ça à la télé Ça s'appelle le syndrome de l'infirmière Ça les rend folle de toi Oh, mais c'est pour juge On va te soigner, Ramon On a plein soin de toi Je vais te guérir Et Nadia écrit les leçons pour lui en classe Il paraît qu'ils sont devenus hyper proches depuis Quoi ? Ouais, et en plus, elles ont écrit un mot sur son plâtre Avec des petits cœurs pour que Ramon guérisse plus vite Des cœurs ? Oh non ! Oh ! Et toi, la touffe ? Eh, salut, Itaf ! T'as vu mon plâtre ? Aïe, aïe ! Mais fais attention ! Qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce qu'un ? C'est joli, hein ! Ça me porte des choses ! Regarde, Nadia, elle a fait une petite corazon de rose Ramon, elle a écrit « Bisous, bisous » Ah, mais t'es vraiment qu'un chagnote, toi ! Pourquoi tu dis ça ? Eh, Ramon, je peux signer ton plâtre ? Je sais qu'on n'est pas dans la même classe, mais bon, ça me ferait plaisir Bah bien sûr, vas-y, je t'en prie ! Toi, à porter une faute ? Mais oui, tiens ! Oh non, tiens ! Moi aussi, je vais être syndromisé de l'infirmière Va attendre de te casser quelque chose ! Ouais, ouais, c'est ça ! Non ! Je vais me faire syndromiser tout de suite ! Je vais pas laisser ce pauvre Newc me prendre un manteau et Nadia ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, j'ai mal ! Oh, j'ai mal ! Aidez-moi ! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Jomimache ? Oh, j'ai mal au ventre, c'est vrai ! Ben, je dois être cancérisé du bide ! Quoi ? Oh, c'est le moment de m'embrasser les pays ! Demain, je serai peut-être mort ! A tous les coups, c'est les choux de Bruxelles ! T'as des gaz ? Ma grand-mère, ça lui fait toujours ça ! Quoi ? Mais n'importe quoi, j'ai pas de gaz ! Pourquoi vous vous écartez ? Je dois pas péter, hein ! Arrêtez ! Oh, le coup ! Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Dénonce-toi ! Si je trouve celui qui a fait ça, je vais trusser de sa tronche de pauvre type ! Oh, ils m'ont carrément mis en quarantaine de protage ! Faut dire que c'était naze, ton truc de mal de bide ! Personne n'a envie de soigner quelqu'un qui va péter ! J'allais pas péter ! Je crois qu'il faut un truc qui se voit pour que ça marche, sinon les filles, ça les intéresse pas ! Ouais, il me faut un plâtre ! C'est ça qui marche ! J'ai mal ! Mon bras, il me fait trop mal ! Il s'est cassé en mille morceaux ! Ouais, c'est sûr ! Faut un plâtre, madame, vite ! C'est méga pressé ! Il y a deux secondes, tu tenais ton bras gauche ! Quoi ? Tu ne me prendrais pas pour une truffe, par hasard ! Non, non, mais la douleur, ça me fait délirer de la fièvre ! Mais oui, c'est le bras droit, c'est le gauche, oui ! Lord ! C'est la jambe ! Oh oui, la gauche ! Mais n'importe quoi ! Ça fait mal ! Un plâtre, vite ! Bon, débarrasse-moi le plancher, ça suffit ! À part une infirmière, vous êtes pas vraiment sa dromisère, hein ? Tu vas quand même pas te faire un plâtre avec du papier toilette ? S'inquiète, je te dis, ça va être bien. C'est quoi ce bandage ? Tu l'as trouvé où ? Ben, j'ai pris mon slip. Ben quoi, on s'en fout, ça se voit pas. Ben si, y a l'étiquette, là. Quoi ? Où ça ? Si les filles s'en aperçoivent, t'es foutu. Tu vas passer pour un obsédé de zizi sexuel. Ce sera pire que tout. Ben alors, y a zéro solution ou quoi ? J'en ai marre, là ! Regardez-les, nian-nian, de moi à manger mon goûter, nian-nian, je souffre, nian-nian, mon bras, nian-nian, c'est pas possible, ça. Courage, Ramon. Alors là, c'est le comble de sa mamme. Ouais, à ce rythme, ce soir, ils sortent ensemble. Oh non, mais c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'ils lui trouvent, à Monsieur Toff ? Oh mais ils vont s'embrasser en plus ! Et puis après ils vont se dire des mots doux de l'amour de Zizi. Jolie place. Si moi aussi, et t'aimer à battre. Tout ça parce que ce grognon qui s'est cassé le bras Moi aussi je vais me cacher le bras, pour de vrai Vas-y, Hugo, casse-le, fais-toi plaisir C'est pour moi, t'es malade C'est pour me syndromiser, c'est moi qui te demande Allez, là, dépêche-toi J'ai pas envie de finir en prison pour cassage de bras volontaire, moi Allez, Manu, fais ton devoir Oh là là, non, non À quoi ça sert d'avoir des potes qui veulent même pas vous cacher le bras, hein ? Oh, là, Diego Mais t'es lui demandé, à lui Lui, c'est sûr que ça lui fera hyper plaisir de te casser le bras Ouais, bon, je vais lui demander Non, mais c'était pour rire, tu teuf, là, reviens, tu teuf Dégage, microbe Non, mais normalement, tu me défonces ta tronche, t'es en grève de la cassitude, ou quoi ? Pas que ça à faire, allez, dégage, hein Oh, non, sale pauvre slip du dégonflé de Zézé Quoi ? Et qu'est-ce que j'ai entendu, là ? Attends, tu vas voir Juste le bras, hein, ça ira Oh, mais c'est pas possible d'être trétin déjoué à ce point, je t'ai dit le bras Eh, oh, c'est pas la carte, hein, je te casse où je veux, d'accord, t'as compris ? Oh, puis allez, salut Digo, attends, tu peux pas que ça t'arrange Oh, Digo, tchou Christophe, tu te fais mal ? Ça va, qu'est-ce que t'as ? Oh, je crois que je me suis cassé le pouce, oh, ça fait hyper mal, là, aïe, 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 aïe Et les plates, ça marche aussi pour les pouces, tu sais C'est vrai ? T'es sûr ? Oh, j'ai trop de la chance, là Vous avez vœu ? Elles vont toutes être folles de moi Je vais s'endromiser comme un malade, là, aujourd'hui Salut Nadia, t'as vu, je me suis cassé le pouce, j'ai trop souffert Et alors ? Moi, je me suis cassé un oncle ce matin, j'en fais pas tout un plat Est-ce que tu peux être chochotte ? Oh, elle est carrément trop la chochotte, quoi C'est trop zarbé, pourquoi ça marche pas, là ? Hé, bonjour, qu'est-ce qui t'est arrivé, Tituf ? Je me suis cassé le pouce, tu veux signer mon plâtre ? Aïe, 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 caramba C'est pas possible, parce qu'il peut être débile de la tête Il y a peu de place pour que les autres filles signent avec des cœurs, maintenant Aramato, ça va ? T'as vu, je me suis cassé le pouce Oh non, mince, je suis désolée pour toi, jolie mèche Merci, du coup, tu voudrais pas me porter mon cartable, hein ? Quoi ? Bah ouais, ce serait méga romantique Tu me porterais mon cartable et moi, je te regarderais Tu me couperais ma viande à la cantine aussi, et euh... Mais ça va pas, tu n'as que le pouce de cassé Tu te moques de moi ou quoi ? Au revoir ! Tchon, la mégalose intersidérale Il est nul, votre syndrome de gnoc de l'infirmière C'est n'importe quoi Voilà ce que j'en fais de votre syndrome de débile Åh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi je dis que ça doit être un historien du Moyen-Âge Ils l'ont décongelé, c'est pour ça qu'il parle comme ça Il a dû tomber dans un glacier On l'a retrouvé des siècles plus tard C'est pour ça qu'il a un bronzage tout gris La préservation des tissus A très basse température Garde leur propriété perlante Et thermostabilisante Ce qui permet de réactiver à minima Le sujet de l'honneur Doug ! Tu crois que je viens du Moyen-Âge ? Au moins, t'as vu sa tête ? C'est une espèce qui existe au plus depuis des siècles Il a dû s'échapper du musée Oh ouais, c'est sûr Et vivement qu'il y retourne C'est dingue d'avoir trouvé un prof encore plus vieux que la maîtresse Ouais, le pauvre, il est à l'école depuis des siècles C'est comme s'il avait redoublé 2000 fois Ouais, l'horreur Allez Entends-moi J'ai rêvé de monsieur Dubovreuil cette nuit Ah bon ? J'me demande si c'est pas lui qui est responsable de la disparition des dinosaures Hein ? Ciao les mecs ! T'as la forme ! J'ai bu un lit de café ! Comme ça si du bouffreur y revient, il m'aura pas ! T'es sûr que ça va ? Hyper bien ! J'ai rêvé ! La maîtresse, elle a changé de tête, regardez ! Elle est agence sucrée ou pas ? Elle est peut-être amoureuse ? Amoureuse ? Pourquoi elle se colorirait les cheveux parce qu'elle est amoureuse ? C'est débel ! Mais c'est un truc de fille ! Elle change de tronche pour séduire en fait ! En classe ! En silence ! Pour séduire ? Qui te veut qu'elle séduise ? Le dinosaure du musée d'histoire naturelle ? Bah... Je sais ! Elle veut séduire monsieur de Beauvreuil ! Tu crois qu'elle s'est fait une chirurgie esthétique des cheveux pour lui ? Bah y'a des chances hein ! Un peu de silence ! Oh c'est fou ! C'est sûr ! C'est pour lui ! D'ailleurs, regardez qui voilà ! Monsieur de Beauvreuil ! Comme par hasard ! Mais lui il a toujours la même tronche par contre ! Ouais, la même tronche de momie ! Forcément, il peut pas changer de tête chez le coiffeur, il est chauve ! Il va complètement rater sa séductivité ! Oh ouais ! Ma mère a dit que l'amour est aveugle, ça peut marcher quand même hein ! T'es pas, si c'était vrai, tout le monde serait amoureux de Dumbo ! Qu'est-ce qu'il a ? Il veut ma photo ? Non, surtout pas ! En plus, pour monsieur de Beauvreuil, il vaudrait mieux que l'amour soit sourd ! Parce qu'il est encore plus mâche quand t'es pas ! Ça, c'est sûr ! T'imagines s'il s'embrasse sur la bouche ? Ah ! Dégout ! Un baiser est l'occasion chaleureuse du sujet de l'affection, mais aussi des microparticules ! Salut ! Bien sûr, par l'entrouchement, ce geste symbolique de propager le jeûne ! Oh ben, c'est pas gagné, hein ! Ça va, Hugo ? Ça va, ça va ! Hé, ça va ! Ça va, je crois que je dois aller là-haut ! Le café, ça a l'air vachement utile pour plein de trucs ! Pour faire des grimaces, pour pas dormir pendant le cours d'histoire ! Et pour aller en toilette ! Oui, c'est bon, pince ! Attention ! Attention, elle arrive, cachez-vous ! Ah ben, ça y est, elle l'a, c'est doit être ! Même sans chirurgie de crâne ! Hé, mais comment, il est trop fort ! Ils sortent ensemble, là, maintenant, c'est sûr ! T'avais raison ! Velt ! Ils s'en vont, qu'on peut les perdre ! Ça sent l'amour ! L'amour périmier, ouais ! Chut, ils viennent de s'asseoir sur le banc ! Ça, c'est de la parade amoureuse ! Tu crois qu'il va lui faire des trucs sexuels, comme lui caresser les cheveux ? C'est sûr, maintenant qu'il est dégelé, il est chamboyant ! Il lui passe le bras derrière le dos ! Il va l'embrasser, là, devant tout le monde, en plus ! Surtout que si ça fait 300 ans qu'il attend, faut y aller ! Quand même, faut du courage pour embrasser la maîtresse ! Ouais, mais lui, c'est un prof d'histoire, il adore l'être conscient ! C'est comme embrasser une momie, pour lui ! Il parle toujours ! Mais comment elle fait pour pas s'endormir ? Elle a dû boire des litres de café ! J'espère qu'elle est toilette, pas lourd ! Chut, ça y est, il se penche ! Il va l'embrassouiller avec sa bof de dinojord, attention ! Oh, elle est nulle ! Ouais, retourne dans ton sarcophage, pfou ! Attendez, peut-être que ça fait partie de la parade amoureuse ? Dans les joupes anciennes, on se marie peut-être en se serrant la main ! Oh, pff, mouais ! Bon, bon, moi, je rentre ! Et pour rattraper le retard sur le programme d'histoire, j'ai demandé à M. Dubouvreuil de venir vous donner un cours d'appui toutes les semaines ! Oh, non ! C'est pas du tout temps les cheveux pour le chéduire ! C'était pour lui faire la parade amoureuse du cours d'appui ! On s'est fait avoir comme des débutants ! Ouais, trop en geste ! Bonjour, les enfants ! Nous allons reprendre notre cours sur le général Champollor ! Donc, en 1680, cette bataille est décidée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens, Titeuf, tu donneras ça à la pharmacienne et tu lui précises que c'est pour ton papa ! Arrête de faire cette tête ! Tu peux bien aller à la pharmacie tout seul, t'es plus un bébé ! Bonjour ! Faudrait ça pour mon père, s'il vous plaît ! Gunther ! Regarde, il reste des laxatifs ! Pas endravés, hein ! En suppositoire ! Des laxatrons 3000 tiroirs du haut ! Attends, vous êtes obligés de crier au chef-en ! Pardon ? Ouais, non, non... Voilà ta boîte de laxatifs en suppositoire, donc, à mettre deux fois par dos ! Euh, ok... Salut, Titeuf ! T'es malade ? Euh, non, non, euh, bon, faut que j'aille, hein ! Salut ! Ah, ouais, c'est ça ! Salut ! Ah, bonjour, Titeuf ! Alors, ça va mieux ? Tu n'es plus constipé ? Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Ça va pas la tête ! Hé, regardez, c'est FaceBoy, le mot suppositoire ! Hé, salut, Titeuf ! Ça va mieux ? Il paraît que t'as eu des problèmes de constipation ! De quoi tu parles ? C'est quoi, je galère ? Nadia, elle a dit que t'avais acheté des suppositoires pour la constipation ! Ouais, j'espère que ça va s'arranger, hein, parce que... Je suis pas constipationné, c'était pour mon père ! Ouais, 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 c'est ça, ouais ! Tchon, c'est un malentendu d'équiproquo ! Faut que je parle à Nadia tout de suite ! Hé, Titeuf, tu es pressé d'aller aux toilettes ! Oh, débile de slip ! Nadia, c'est quoi cette histoire ? T'as tout compris de travers ! J'ai entendu la pharmacienne crier devant tout le monde ! Mais c'était pour mon père, je te jure, sur la tête de ma petite sœur ! Ouais, ouais, c'est ça, ouais ! Nadia, tu peux pas me faire ça ! Il faut pas t'énerver, Faceboy, il paraît que ça constipe l'énervement ! Mais c'était pas pour moi ! Bien sûr ! Alors pourquoi t'as caché le sachet et que t'es devenu tout rouge ? Euh... Bah parce que... J'ai aussi acheté un truc pour moi, je... Eh bah j'ai acheté des préservatifs, voilà ! N'importe quoi, mais t'es vraiment ta grosse mytho, toi ! Qu'est-ce que tu ferais avec des préservatifs, Minus ? Tu sais même pas ce que c'est ! Mais bien sûr que je sais ce que c'est ! C'est pour pas entromper la varicelle du jujit ! Hein ? Bon, de toute façon, ne crois pas, tu mets des suppositoires et c'est tout ! Le suppositoire est un médicament très efficace, tu devrais assumer... Oh ! Puisque je vous dis que c'était des préservatifs que j'ai achetés ! Eh ben si vous me croyez pas, je les rapporte demain ! Eh ben vas-y, rapporte-les ! Ouais, il va rien rapporter du tout, ce gros loser ! Allez, salut Faceboy ! Eh ben là, t'es carrément trop mal barré, Titeuf ! Mais comment tu vas faire pour apporter des préservatifs, maintenant ? Je les ai déjà achetés, t'as pas entendu, pauvre Nioc ? Ouais, ouais, ouais ! C'est ça ! Bon, j'ai pas acheté des préservatifs ! Ouais, donc t'es constipé ! Eh, tu mets des suppositoires ! Mais non ! Allez, aidez-moi à acheter des préservatifs, sinon Marco va continuer à m'appeler Faceboy ! Ah non, moi je vais pas acheter des préservatifs pour toi, débrouille-toi ! Mais allez, après on se les partagera ! On sera des méga-stars à l'école et on sera des hommes méga-vérils de slip, quoi ! Acheter des préservatifs ! Bah, t'as qu'à creuser un tunnel sous la pharmacie ! Mais go, t'as pas une idée encore plus débile à me donner, là ? Bah si tu veux pas qu'on te reconnaisse, t'as qu'à mettre un foulard comme les bandits dans les films, tu sais ! Sortez-toi, je vous atomise la tronche ! Ceci est un com'rivolage ! Solide, domicile rompion, vous êtes ferlés ! Voilà le préservatif ! Vous avez vraiment des idées de pauvres gnocs, hein ? Attends, j'ai une méga bonne idée ! Ah bon ? Allô ? C'est mieux la pharmacie générale ? Oui bonjour, je voudrais commander des préservatifs, s'il vous plaît ! À livrer à domicile ! Hein ? Quoi ? C'est pas possible ? Bonne de gnocs, quoi ! Tchon, il faut pas de livraison à domicile ! Les gars, c'est la lose, je vais devoir les acheter, moi, ben... Ah, bonjour, mon petit, qu'est-ce qu'il te fallait ? Encore des suppositoires ? Ah non, mais vous allez arrêter, là ! Vous avez une passion pour les suppositoires ! Mais, mais qu'est-ce qu'il te faut, alors, d'enduit ? Ben, je voulais... En fait, j'étais venu pour acheter des... Oui, j'attends, tu n'es pas le seul ! Alors, c'est bon, tu les as ? Oh, mais c'est génial ! Non, c'est des suppositoires. Des préservatifs en suppositoires, tu veux dire ? Non, des suppositoires en suppositoires ! Ah ben, tu vois que t'es constipé ! Mais je suis pas constipé ! Mais c'est juste que je l'ai demandé, et puis, au dernier moment, ben... Ben, j'ai pas osé. J'ai même pas l'âge d'en acheter, de façon, elle voudra jamais m'en vendre, alors ! Eh, moi, je sais, t'as qu'à acheter plein d'autres trucs en même temps ! Tu viens avec une liste de médicaments, moi, et comme ça, elle fera pas attention ! Ah ouais, c'est une super idée ! Bon, tu viens avec, moi ! Euh... Ouais, ok... Tiens, mais c'est mon d'un ami qui adore les suppositoires ! Ouais, voilà, c'est bien. Alors, il me faudrait plein de trucs. Il y en a tellement que je sais plus ce qu'il y a dans la liste, mais par contre, ils me font tout. Eh, ouais ! Ça marche, ça marche ! Et qu'est-ce que tu as mis là, tu n'arrives pas à lire, ça t'écrit tout petit ! Euh, je sais plus... Mais ne dois pas donner comme ça... Ah, ça y est, t'as compris, je vois ce que c'est ! Tiens, voilà tes suppositoires ! Fallait le dire tout de suite, y a rien de honteux, tu fais ! Alors, ça a marché ? La ferme ! Et toi, Manu, sale truc ! Ailleurs, faceboy, t'as fait le stock de suppos, c'est bien, ça ! Mais c'est pas vrai, je vais lui atomiser sa tranche de slip à celui-là, hein ! Et pourquoi tu demanderais pas à Marco d'en acheter pour toi ? C'est un grand, il doit avoir l'habitude ! Ah, Marco, t'es fou ! Il va encore plus se moquer de moi ! Et puis, il n'acceptera jamais, hein ! Pas si tu lui donnes un truc en échange ! Quand il reviendra avec les préservatifs, il pourra raconter ce qu'il veut ! C'est toi qui aura les préservatifs, c'est toi qu'on croira ! Ouais, ouais... Eh, Marco, attends ! Alors, trois fraises à gaga, un kicks, un frisicola, un boudre-églisse mastiquée, une chipi-choups à la cerise... Mouais, euh... Je sais pas si ça les vaut, en fait ! Eh, toi, là, t'as pas un truc à me donner, aussi ? Euh... Bon, ok, un chocomiam ! Ok, les nulos ! C'est parti, admirez le travail ! On va croire qu'il va y arriver, là ! Non, t'es vrai ! Je vais filer mon dernier chocomiam ! Tiens, c'est tout ce que j'ai pu avoir ! Mais... C'est des suppositoires ! Mais qu'est-ce que t'as fiché ? Eh, si vous êtes pas contents, faites-le vous-même ! En tout cas, moi, j'y retourne pas ! Eh ! Oh, moi, mon chocomiam ! Regarde ! Tiens, cette fois, c'est mort ! Tout le monde va m'appeler Face Boy toute ma vie ! NON ! Eh ! C'est Face Boy ! Quoi, ton super-pouvoir, Face Boy ? Il mitraille ses ennemis en expulsant des suppos de ses fesses ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Quand tu parles d'un super-héros, y'a pas moyen, faut que je fasse quelque chose, là ! Bon, Zou ! Encore toi ? Mon petit, faut que tu ailles voir un médecin ! C'est pas normal de prendre autant de suppositoires ! Mais je viens pas pour ça ! J'ai besoin de... J'ai besoin... J'ai besoin de... Des préservatifs ! Ah ! De voix ! Ah, Season ! Tous les mêmes ! Tiens, c'est cadeau ! Pour les bons baos, sassent que les ballons, ça marche bien mieux que les préservatifs, hein ! Oh, non ! Bonjour, madame, je voudrais des... Du coup, t'as laissé tomber pour les préservatifs ? Ouais, ben, disons que j'ai relativisionné la situation. Quoi ? En sortant de la pharmacie, j'ai croisé Nadia. Elle achetait des suppositoires. Non ! C'est pas vrai ! La honte ! Attention ! Un, deux, trois ! Oh ! Ha, 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 ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada La puanteur du mois-y-vivant ! Bon, on fait comme on a dit. On discute chaque seconde avec toute apathie. Après, on se sauve pour jouer à méga-kill. Et surtout, tu manges rien de ce qu'elle te donne, ok ? Mais... C'est quoi le truc si horrible avec... Tate apathie, elle ressemble à la maîtresse, elle pue des dents ? Non, mais elle est méga bizarre. Elle aime tellement la nature qu'elle oblige tout le monde à être naturelle. Naturelle ? Mais... Genre tout nu ? Mais non, pauvre gnoc ! Avec elle, faut manger des feuilles et des graines. Ah... Je vais plutôt aller manger mon goûter chez moi. Non, m'abandonne pas, Manu, s'il te plaît ! T'es mon pote de la vie, tu dois m'aider dans les moments difficiles. Euh... Ouais, ok. Et je t'assure, depuis que je mange des légumes crus et des graines germées, je me sens tellement plus zen ! Bonjour, maman ! Salut, Tata ! Oh, Tata ! Oh, avec un camarade, c'est charmant ! Bonjour, mon grand ! Bonjour, je m'appelle Manu ! On t'attendait justement pour ouvrir les cadeaux ! Oh, la chance ! On voit que tu connais pas les cadeaux de Tata Patti ! Oh, super génial ! Je rêvais justement d'avoir une brique cachée. C'est un authentique puzzle 3D en céramique, fabriqué par une association de villageois de la Cordillère des Andes ! Ah ouais, youpi ! Ah ah, incroyable, hein ! Ah ouais ! Oh, oh, il y a eu ! Il y a eu ! Il y a eu ! Oh bah dis donc, la chance, Gigi, elle a eu une brique en bois ! Ah ! C'est fabriqué dans un village associatif de clones de Gigi ! Et ça, c'est pour toute la famille ! Oh, c'est gentil ! Oh, mais j'ai une poubelle ! Mais ce n'est pas n'importe quelle poubelle, c'est un seau à compost ! Mais pourquoi t'es venu alors, s'il faut qu'on le poste ? Mais non, le compost, c'est pour jeter tous les déchets organiques ! Mais faut pas jeter les organes, on en a besoin ! Ah ouais, on peut pas vivre sans ! Oh là là là, les enfants ! Les déchets organiques, c'est les épluchures, par exemple ! C'est pour faire moins de déchets et sauver la planète ! Ah bah dis donc, c'est vraiment super génial, Tata ! Mais on doit faire nos devoirs, là, tout de suite ! N'oublie pas de dire à ta maîtresse d'utiliser du papier recyclé, hein ! Euh, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Oh, elle est vraiment trop bizarroïde, Tata ! Eh, mais comment elle fait pour sauver la planète avec des épluchures ? Tchon, laisse tomber ! C'est comme une super-héroïne, mais euh, des légumes, en fait ! Alors, c'est vrai que t'as une décomposeuse ? Hein ? Pfff, euh, bah ouais, ouais, ouais ! Ça sauve la planète en atomisant les épluchures ! Pfff, t'agisse même pas ton truc ! Ok, mais c'est pas vraiment pour les feuilles ! T'as des lasers, tu mets ton bras, et il est décomposté immédiatement ! Ne me touche pas ! Wow ! Dépile, n'importe quoi ! Mais je te jure ! Moi aussi, j'en ai un de compost. Y a pas de lasers dedans, hein ! C'est quoi alors qu'ils décompostent, les légumes ? Bah, ils pourrissent, et après, y a des verres qui les mangent, et qui les digèrent ! Oh ! Trop dégoût ! Du pourri avec des verres qui font caca ! Non, ça peut pas être ça ! Hein, Morvax ? Dis-moi que c'est pas ça ! Dis-moi ! Ah, ah ! Ah, pardon ! Bah si, c'est ça ! Morvax, avec sa morve, il sent rien ! Moi, j'suis trop émotif du nez pour supporter du caca de vermoisie ! Mais c'est pas possible ! Mes parents, ils ont jamais voulu qu'on ait un animal ! Et là, on leur file des verres dégueu, et ils disent « Oui, pas de problème ! » C'est vraiment des nuls ! Bah oui, mais c'est plus pratique, ils font leurs besoins directs dans la poubelle, c'est pas pareil ! Moi aussi, ils veulent sortir ! Avec toutes les épluchures bio-pleines de vitamines, ils vont être super belles ! Alors, il faudra les sortir comme le chien de François ou de Madame Gloué ! Petit œuf ! Qu'est-ce que je viens de dire ? Oh non, je peux pas vous dire, c'est trop dégoûtant ! Silence ! Je démissionne ! Je peux pas aller jeter mes trucs dans ce repère amoisi ! Oh, le petit effort, petit œuf ! On a réduit nos déchets, c'est quand même génial pour la planète ! Mais l'odeur de la poubelle, elle a augmenté ! Et ça, c'est pas génial pour notre nez ! Tite œuf, c'est naturel ! Allez, va jeter tes restes dans le compost ! Jamais ! Je refuse de nourrir les monstres ! Hein ? Bon, ok ! Mais quand on se fera digestionner dans les estomacs des vergens, vous viendrez pas vous plaindre après ! Mais qu'est-ce que tu racontes, petit œuf ? Jésus, c'est toi qui renifle ! Grosse dégoûtante ! Jésus ? Oh, c'est quoi ce bruit ? Maman ? Papa ? Oh là 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 ! Ah ! Ah ! Ah ! Eh ! Papa, maman, faut appeler la police en hiver ! Hein ? Vous êtes réveillés ou quoi ? Hein ? Bon ? Eh... Oh là 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 ! Ah ! Ah ! Ah ! Au secours ! Ah ! Des verres avec les cheveux ! Oh, c'est... c'est vous, papa et maman ! Ah, petit œuf ! Mais qu'est-ce que tu fabriques dans la cuisine à 2h du matin ? Pfff ! Bah c'est les verres ! Vous entendez pas ces bruits mégalouches de l'angoisse ? Ah ! C'est les canalisations, petit œuf ! Ça fait 10 ans qu'il y a ces bruits dans la cuisine ! Allez, va te coucher ! Mais vous avez pas peur des verres qui veulent nous dévorer ? Tite œuf ! Les verres, ils sont microscopiques ! Plus petits que des verres de terre, ils peuvent pas te manger ! Euh... Ah ouais ? C'est sûr ? Oui, on est sûr ! Regarde ! Tiens ! Bah, tu envoies des verres, toi ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Maman ! Non ! C'est le puzzle que Tata Patti t'a offert ! Euh... Bah oui, c'était pour les verres, pour qu'ils s'amusent à faire un puzzle ! Bon, ok, on verra ça demain ! Y a pas de verres, y a pas de danger ! Et il est toujours 2h du matin, alors tout le monde au lit ! Toute la nuit, je les ai combattus, ces salignons de verres ! Et pas ! Un coup de poing dans leurs dents de pof, je les... Ils ont des dents, les verres ! Ah bah, en tout cas, maintenant, ils en ont plus ! J'aurais faute une de ces fronces à cette roche de ptézézé ! Et quand même, ils se sont enfoués dans les canalisations, ces grands nages ! T'as pas peur qu'ils reviennent pendant que t'es aux toilettes ? Hein ? Ah ! Euh... Non, parce qu'euh... Ils ont un nouveau nid, maintenant ! Viens voir ! En fait, y avait déjà une méga pobelle, mais on savait pas ! Tout le monde doit jeter ces épluchés russés ! Oh, mais c'est super grand ! T'imagines la taille des verres ! Oh ! Ah ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et maintenant, on fait quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouais, ouais, c'est vrai Bon, on l'a fait, notre petite balade, maintenant ? Oui ? Non ? Votre solution ? Ok Allez, viens là, pour l'aide Les gars, j'ai une super méga idée Quoi ? Ah, bato, il y a un truc qui dépasse à son sac, là Mais, c'est quoi ? Ça dit que les hérissons ne risquent plus rien grâce aux faiseurs de justice Les faiseurs de quoi ? C'est qui ces naves ? Ce sont des héros ! Des héros ! Ouah, elle a dit des héros ! On a trop la classe Là, c'est sûr que je vais la voir, ma promenade C'est vrai ? Tu connais les faiseurs de justice ? Ah, ben, je les connais super bien Même que c'est moi qui ai eu l'idée de fabriquer un enclos pour le hérisson Je vais te montrer, il est là-bas Ah oui ? Viens, on y va Oh, trop mignon On pourrait se faire un biseau, là, non ? Mais, ça fait longtemps qu'il est enfermé Tu es venu le nourrir, au moins ? Il faut le libérer, tu vois pas qu'il meurt de faim C'est peut-être pas vraiment une bonne idée, cet enclos Je crois que je préfère un encré, celui-là Pouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Combat de Neurones Écoutez-moi bien, mes enfants Oh, ben, euh... Le mutant ! Hé, Romuald ! Notre bon patron, Romuald Comment ça va ? Tu vas pas faire équipe avec nous ? On est hyper méga-intelligent du neurone aussi Alors, à trois, on va gagner, c'est sûr Hé, salut, Romuald ! Tu fais équipe avec nous ? Allez, dis oui ! Ben... Euh... Les mutants, on va faire équipe avec les filles Au revoir Oh, non ! Bon, y'en a bien un qui veut se mettre avec nous, là ? Moi, je croyais qu'on était pas assez intelligents pour vous Je veux pas me mettre avec un gros débile comme toi ? Genre, vous êtes que des agoristes de cerveau Allez, allez, hop, hop, hop ! Bon, qui n'a pas encore d'équipe complète ? Moi ! Moi ! Très bien ! Titeuf, Manu et Thérèse, vous serez ensemble Mais madame, c'est pas possible, pas Thérèse, c'est pas juste... Tite ! Vous allez très bien y arriver avec Thérèse De toute façon, c'est comme ça, et puis voilà Ceci est la première énigme qui vous indiquera l'endroit où vous trouverez la deuxième énigme Et ainsi de suite, jusqu'à la cachette du trésor Euh... Oh, ben je comprends rien, là La musique est la première clé, c'est quoi cette phrase débile ? Ben c'est ça l'énigme, justement Oh, j'ai compris que c'était l'énigme Mais c'est une énigme de pauvres gnocs qui veut rien dire Oh, si on avait Romuald... Ah, ils sont là-bas, allez viens La musique est la clé, musique, clé, relationnel, indicatif de sens Mais qu'est-ce que... Vous espionnez pas, là C'est ça, ouais, sale tricheur, va-t'en Ça y est, bien sûr, c'est trop évident Je sais où il faut se rendre Allez les filles, on y va Ouais, ok Faut se dépêcher, Romuald et les filles sont déjà portées La musique est la clé Ah, j'ai compris Hein ? Quoi ? T'as compris ? Ben ouais, c'est une énigme Faut trouver la réponse pour savoir où on doit aller Mais bien sûr que c'est une énigme, c'est la réponse qu'on cherche Oh... Oh non... Nous, on a trouvé ! Quoi ? Vous avez déjà trouvé ? Il faut assez fier, les gars, il faut utiliser ses neurones Salut ! Oh, la musique à la clé, la musique à la clé Mais quel est le sadique qui a inventé les énigmes ? C'est vraiment le jeu le plus débile de la guerre La clé de sol ! Quoi ? La clé de sol ? Mais c'est le nom du magasin de musique du centre commercial Hein ? Mais oui, t'as raison, faut aller là-bas ! J'ai trouvé ! Vous allez au magasin de musique ? Euh... Ouais, 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 mais toi tu restes là, hein ? Euh... Hum... Mais les feuilles, qui va les surveiller ? Ouais, non, laisse tomber ! Salut les losers, on se retrouve sur la ligne d'arrivée ! Oh, bravo les enfants, voilà pour vous Voilà ! Pour y entrer, il faut cacher ses cheveux Oh, tiens, moi je comprends rien Attends, laisse-moi me concentrer le cerveau de la tête Pour y entrer, se cacher les cheveux Quand il fait froid, il faut mettre un beau nez Mais tu peux arrêter ? Mais oui, c'est ça ! Le bonnet, Manu, le bonnet de bas, quand on va à la piscine ! Pour y entrer, il faut cacher ses cheveux ! Ouais, c'est ça, alors c'est la piscine ! On va à la piscine ? Chut ! C'est toi, pauvre slip ! Oui, on va à la piscine, viens Thérèse ! Mais j'ai oublié de prendre mon maillot ! Oh mais non, c'est pas grave, allez, france ! Hé, réfléchissez pas trop, hein ! Vous allez vous griller les neurones ! Alors c'est quoi la nouvelle énigle ? Inspiré, je suis, le ciel est ma toile, je reste de pierre Inspiré, le ciel est ma toile, ça fait un peu peintre, non ? Ah ouais, c'est un pote, t'as raison, il faut aller au magasin de peinture Tu connais un magasin de peinture, toi ? Ah, oui, euh, oui, euh, non, en fait, euh, non mais c'est obligatoirement un endroit qu'on connaît Oh, c'est trop dur, personne ne le trouve ! Quand est-ce qu'on va se baigner ? Ah, mais toi, Thérèse ! On cherche l'énigme, là ! Ah bon ? Ben c'est facile, c'est la statue de Gaston Philibert ! Hein, c'est ça ? Quoi ? La statue du Square, c'est un peintre qui s'appelle Gaston Philibert ! Oh ! Hé, je reste de pierre dans l'énigme, c'est ça, elle a raison, c'est une statue ! Tu vois, Thérèse, mais en fait, tu fais exprès d'être bête, hein, t'es camouflée ? J'adore les énigmes, c'est tout le temps moi qui les trouve ! Quoi ? Ben tu pouvais pas le dire plus tôt ? Tu vois pas qu'on cherche depuis tout à l'heure ? Ouais, mais je pensais qu'on allait se baigner d'abord ! Oh ! Bon allez, pas une minute à perdre, on y va ! Ok ! Ouais ! Allez, Thérèse ! Mais, euh, vous avez trouvé l'énigme, là ? Ben ouais, c'est moi qui l'ai trouvé, j'adore les énigmes ! Hein ? Ah, Thérèse, j'ai parlé d'un gars ! Vite ! Non ! Ça m'embête quand même de pas voir mon maillot ! Oui, d'accord, mais la réponse de l'énigme, tu l'as trouvée ou quoi ? Ouais ! C'est la statue de Gaston Philibert au square ! Non ! Arrête ! Chut ! Thérèse, tu dois pas leur donner la réponse ! La statue du square, j'aurais dû trouver avant... Enfance ! Ouais, enfance ! Tu déploies rien à personne, compris ? Ok ! Et maintenant, tu cours ! Ok ! Pas par là, vers le square ! L'inventeur de l'école cache la médaille ! J'ai trouvé ! Trou... Thérèse, la réponse ! J'attends, là ! Ça va ! C'est pas la peine de crier ! C'est Charlemagne qui a inventé l'école ! Et à l'école, justement, il y a un poster de Charlemagne ! Mais oui, bravo, Thérèse ! Il faut trouver la médaille ! Maintenant, soyez délicat ! Tite oeuf ! Il suffisait de soulever la fiche, enfin ! La médaille ! On a gagné ! Je ne vois pas, Thérèse ! Je vous avais prévenu, vous devez être ensemble pour gagner ! Thérèse, mais elle est passée où encore ? Mais... mais Thérèse ! Allez ! On est en train de gagner, là ! Je surveille les feuilles ! Tu m'as dit de surveiller les feuilles tout à l'heure ! Que projette ! Les écologisateurs ! Silence ! Dans le cadre du cours sur la préservation de l'environnement, nous allons participer à un grand concours ! Du calme ! Comme vous le savez, il faut protéger notre planète ! Et ce grand concours récompensera celui qui proposera la meilleure initiative écologique ! Madame, c'est quoi une initiative écologique ? Eh bien, une bonne idée pour moins pollués, comme trier les déchets ou recycler ce que l'on n'utilise plus ! Et on gagne quoi, madame ? Le gagnant de l'école recevra les félicitations du jury ! Oh ! Ah ouais, c'est... Et la médaille d'or de l'environnement ! Wow ! Faites des groupes de deux, et que le meilleur gagne ! Le meilleur, ça va être nous ! On va les écologiser à mort ! Et à nous la médaille ! T'es prêt, Manu ? On va vider la poubelle et trier les orgueurs de l'école ! Quoi ? Mais c'est dégueu ! On va salir les habits ! Faudrait savoir ! Tu veux sauver la planète ou juste sauver ton short ? Hein ? Et les filles, vous nous aidez à trier la poubelle ? Désolée, mais nous, on veut sauver la planète, pas tripoter des chewing-gums mâchés et des vieux mouchoirs ! Eh ouais ! Oh, c'est notre poubelle ! C'est la poubelle de tout le monde ! Alors, laissez-nous travailler ! Ah, c'est comme ça ! Tu vois, moi ! Hé, tu vas pas bien, mais qu'est-ce que tu fais ? Je trie par couleurs ! C'est pas parce qu'on sauve la planète qu'il faut pas le faire soigneusement ! Fichez le camp, c'est d'autres initiatives ! Allez écologiser ailleurs ! Eh ouais, bande de décopieurs ! On s'en fout, on va faire un truc mille fois mieux que votre initiative de nul de stipe qui écologise pas plus loin qu'à pas être formé ! Bien dit ! On va s'attaquer à la source du problème, on va trier les poubelles avant qu'elles soient dans les poubelles ! Oh, t'es génial ! Mais comment on va faire ? Les sodas pour la fête de l'école, on a qu'à les vider et les trier directement, comme ça François et Ramon les auront pas ! Ah ouais ! En plus, elles sont toutes propres, c'est vachement mieux ! Trier ! Glou, un soda pour sauver la planète ! Eh Glou, un Glomiam Citron pour la coche d'ozone ! Un pchit fraise pour l'écho ! Logique ! Bon, j'ai chaud, je transpire ! Ouais, c'est sûrement à cause de l'effet de serre ! Faut qu'on tienne le coup ! La planète compte... sur nous ! Mais... mais qu'est-ce que c'est ? Mais... qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes en train de vider les réserves de la quantique ! Mais c'est pour faire une planète plus... Plus... plus anti-fondes ! Alors, les écolos, on nettoie la planète ? Qu'est-ce que peuvent être bêtes ? Pour pas s'avoir vaincu, j'ai réfléchi ! Le vrai problème, c'est pas les ordures, mais la pollution de l'air ! Qu'est-ce qui pollue le plus l'air de l'écol, à ton avis ? Bah, la fumée du gratin de chou-fleur à la cantine ! C'est encore pire ! J'ai peu d'eux ! On va laver peu d'eux ! J'ai un plan ! Pendant la gêne, tu lui prends ses habits dans le vestiaire et on va faire la lessive ! J'aime pas trop cette idée ! J'préférais encore trier les vieux mouchoirs ! Tu viens prendre une douche ? Bof ! Ça me dit pas trop, hein ! J'en ai déjà pris une le mois dernier ! Allez, on va se marrer ! On fera un concours de bulles de savon ! Ben... j'ai pas de savon ! Petit oeuf te prêtera le sien ! Ouais ! Ah ouais ? Ah bah merci ! Mon savon, je vais pouvoir le jeter à la poubelle après la douche de peu d'eux ! Bravo ! J'ai pas de serviette non plus ! Tu pourras me prêter la tienne ! Oh ! Si j'ai pas la médaille à présent ! Merci ! Ouais, j'arrive ! J'ai oublié mon savon dans mon sac ! Je vous attends ! Il est où votre savon ? Pas les chaussettes quand même ! La planète a besoin de nous, Manu ! C'est trop dur ! J'y rêverai pas ! Et encore, toi t'as de la chance ! Moi j'ai dû sacrifier ma serviette ! On est vraiment des super écologisateurs ! Quand on recevra la médaille, je dirai un mot à la mémoire de ma serviette ! Fraîcheur printemps, tu crois que ça ira comme odeur ? C'est bien le printemps, il y a plein de petites fleurs ! Faut bien ça pour parfumer les chaussettes de Puduc ! Mettons le paquet ! Ok ! Ben ! Quelqu'un a vu mes habits ? Euh... c'est normal ça ? C'est la pollution du slip de Puduc qui résiste ! Mais l'écologie va gagner ! Et les gagnantes de notre concours sont... Nadia et Dumbo qui ont collecté tous les vieux papiers de l'école pour les recycler ! Trop nul ! Ce serait mieux d'arrêter directement les dictées ! Là on combattrait vraiment la pollution ! Ouais ! Bravo à chacun d'entre vous ! Vous pouvez rentrer chez vous ! Sauf Tuf et Manu qui doivent encore réparer leurs bêtises ! Faudrait savoir ce qu'elle veut la planète ! Au moins avec nous, elle sent bon le printemps ! Ouais ! S'il préfère une planète qui pue la vieille dictée recyclée, y'a qu'à dire ! Silence ! Oh ! C'est bon, j'ai... Mais euh ! Quelqu'un aurait vu mes habits ? Oh ! C'est bon, j'ai... C'était... C'est pas bon ! C'est pas bon ! Tu sais, c'est bon alors ! Chef ! C'est toujours la même chose. On se balade, on me prend la main, on vole dans les nuages. Je suis arrivée chez moi, Titov. Merci pour la promenade. À demain. Eh ben... Et puis... Et puis ? Et puis c'est tout. C'est sympa de voler dans les airs, mais bon, j'aimerais bien... Enfin, tu vois, quoi. Lui faire un bisouet avec la langue ? Ah non, juste la bouche, mais sans la langue. Sinon, c'est dégueu. Imagine qu'elle a mangé du chou-fleur à la cantine. Ah non ! Si tu veux lui faire un bisou à Ramatou, faut l'inviter à un dîner romantique. J'ai déjà essayé avec Nadia, ça va pour marcher. Tu lui avais fait quoi ? Ben... une pizza. Une pizza pour un dîner romantique, mais trop nul, quoi. Faut un plat qui fait rêver. Ah ouais ? Mais comme quoi, par exemple ? Ben... la gargouillade. Hein ? La gerbolade ? Moi, c'est trop dégueu. Oh non ! Moi, ça me fait pas rêver, hein. Mais... oh, vous y connaissez vraiment rien. La gargouillade, c'est un plat hyper connu d'un grand cuisinier français. Mon père, il a une vidéo. Je vous la ramène, si vous voulez. Ah ouais, ouais, OK. C'est quoi, ça ? Un cours de peinture ? OK, je sais, ça fait bizarre, mais ce qui plaît aux filles, c'est quand ça fait artiste. Ah ouais ? C'est une salade, en fait. Ouais, mais une salade d'artiste. Tu mets ce que tu veux, mais faut que ce soit joli, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est joli. Oh, c'est génial, les fleurs, c'est romantique. Ramatou, elle va adorer. Ah, tu vois ? Mais ça se mange pas, les fleurs. Mais si, ça se mange. Mangez quoi, les hommes de la préhistoire, à ton avis ? Des frites ? Ouais, c'est bon. Monsieur Ramatou croit que c'est un bouquet de fleurs. Elle va me dire merci, prendre l'assiette et partir. C'est nul. Bon, il faut lui expliquer que ça se mange et que c'est un plat hyper classe. Hein ? Je n'ai même le lien. Au nom d'un drôle, laissez-vous envoûter par la poésie du printemps dans cette farandone de fleurs. Oh ! Oh ! Oh ! Ok, mais c'est vrai que ça marche. Faites la pâte, Petit Oeuf. Eh, mais t'as écrit quoi ? Dîner des fleurs pour la plus belle des fleurs. Ramatou. Oh là là, mais c'est trop romantique. Ah, ouais. La gargouillade de Petit Oeuf. Oh, c'est si beau. Laisse-moi t'embrasser. C'est de la part de Ramatou pour Petit Oeuf. Oh, merci Jean-Claude. Mais j'ai déjà pris le douche ce matin. Tiens, c'est de la part de... Ouais, je sais, c'est bon. Hé ! Je vais pas te passer un message sans te dire de qui c'est. Je sais de qui c'est, triple débile. Et de qui alors ? Oui, de Ramatou. Du tout. C'est de la part de Jean-Claude qui l'a reçu de Ramatou, qui l'a reçu de Jean-Claude, qui l'a reçu de moi, qui l'a reçu de toi. Ouais, ok, ouais. Tu peux me laisser lire le message maintenant, s'il te plaît ? Alors ? Elle a dit oui, signez ta petite fleur. Oh là là, et c'est chaud votre truc là avec les fleurs. Silence au fond. Je l'ai invité à 5h de l'après-midi, mais il fait pas encore nuit à 5h. Et alors ? Un dîner romantique, c'est la nuit, sinon c'est pas romantique. Je peux pas l'inviter à dîner avec mes parents. T'auras qu'à tirer les rideaux. De toute façon, il faut créer une ambiance. L'ambiance est vachement importante. Alors, ça fait bien ? Bof, le lit de ta soeur collée à la table, ça fait pas trop romantique. Tu rigoles, les filles adorent les hommes qui ont des enfants. J'ai lu ça dans un magazine, moi. Mais c'est pas ton enfant, c'est ta soeur. Et ton lit, ça fait pas un peu bizarre, un peu comme si tu voulais... Enfin, tu vois, lui... Oh, t'es vraiment un obsédé de gégé sexuel, toi ! Après le repas, elle pourra s'allonger pour digérer. C'est hyper réfléchi. En est vraiment nu. Euh, ouais. Et celle-là, elle se mange, tu crois ? J'en sais rien, mais elle est toute dans le sac, c'est pas grave. Ah ouais, ok. Et voilà la salade. Et tu fais quoi, là ? C'est du gel douche parfumé aux fleurs. Ça ira vachement bien avec la salade. Mais tu vas laisser le gel dans tes cheveux sans prendre de douche ? Ah ouais, sinon, on sent plus rien. Bonjour et bienvenue dans le temple du printemps restaurant gastro-astronomique. Bonsoir. Ça sent bon, hein ? Oui, oui. On mange dans ta chambre ? T'inquiète, ma soeur rentre pas de la crèche avant une heure. On est tranquille, pépère le chat. Comment ? Juste pour toi, ma petite fleur. Un plat hyper classe et naturel. La gargouillette. La quoi ? Passe pas de question, laisse-toi envahir par la poésie. Ok. Une ligne de ketchup. Une ligne de moutarde. Oh là là. Et pour finir, quelques étincelles de mayonnaise. C'est mignon. Attends, c'est que le début. Maintenant, on passe en phase salade de saison. Ok. Et c'est pour fini. Maintenant, c'est le côté romantique de cette salade. T'attends ! Et encore des fleurs. C'est le printemps. Des tonnes de poésie et de printemps. Et tout ça, c'est naturel. Ça vient du parc juste en bas. Et le plus fort, c'est que ça se mange. Allez, bon appétit. Hein ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah tout, c'est 100% naturel. C'est qu'un verre de terre. Il y avait un verre de terre dans la recette ? Euh, non. Si elle veut pas le manger, elle peut le prendre en bouquet, mon dîner romantique, non ? Ouais, t'as raison. Vas-y, fonce. Euh, salut. Euh, bonjour, Titeuf. En fait, je voulais te dire que je suis désolé parce que je suis pas encore un grand cuisinier, mais prends quand même les fleurs, non ? Euh, ok, merci. C'est gentil, Titeuf. Salut. Quand elle te fait un bisou sur le front, tu voles pas aussi dans les nuages ? Ah non, j'ai plutôt l'impression de faire du patin à glace, mais euh, tout nu. Du patin à glace tout nu. Ouah, Titeuf, t'es vraiment trop poétique en ce moment. Ouais, je sais. Et un jour, ma petite fleur se rendra compte. Alors là, le méga bisou. Hein, ouais. Ah, mais tu teuf, t'es trop un chef. Oh, bah, ouais. Mon bonne étoile. Hé, vous, vous croyez au destin, là ? À la bonne étoile et à ces trucs de feuilles ? Moi, j'y croyais pas. Mais ça, c'était avant. Avant ce que vous allez voir. Maintenant, j'y crois au destin du futur de la bonne étoile. Parce que des trucs trop dents de slip, ça arrive pas par hasard. C'est pas possible. Allô ? Ah, bonjour, oui. Ah, d'accord, oui. Oui, pas de soucis, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper d'elle. Euh, oui, oui, bonne journée, au revoir. C'était la mère de Nadia. Elle et son mari partent en week-end. Nadia devait dormir chez une de ses copines, mais aucune ne peut l'accueillir. Alors, comme ils n'ont pas d'autre solution, Nadia dormira chez nous samedi soir dans la chambre de Titeuf. Ouais, ok pour moi. Titeuf, ça va ? Eh, Titeuf, salut, mais qu'est-ce qui t'arrive, là ? Nadia, ça me dit dormir dans ma chambre. Quoi ? Ah ouais, génial. Le rêve de toute ma vie va se réaliser, Manu ! Salut les gars, quoi de neuf ? Titeuf veut coucher avec Nadia samedi soir dans sa chambre. Oh, oh là là, c'est chaud ! Ou alors du poil à gratter dans son duvet, comme ça elle viendra dans ton lit. Fais-lui un bisou pendant qu'elle dort, j'ai vu ça dans un film. Ah non, je sais, tu casses le verrou de ta salle de bain et tu surgis quand elle est toute nue. Ouais. Espèce d'obscédé de gési sexuel, ça va pas en la tête. Je ferai rien de tôt, c'est ça, la galanterie. La galanterie ? Mais c'est quoi ? Bon, c'est quand tu tiens la porte à une fille ou quand tu lui offres ton assiette de bolognaux à la cantine. Tu vas lui offrir une assiette de bolognaux dans ta chambre ? Espèce de débile de cerveau, je vais lui offrir, mon lit, c'est encore plus galantesque. Si t'as laissé traîner un vieux slip dedans, c'est la galanterie de nul, ça. Oh, Titeuf. Merci de m'avoir prêté ton lit. C'est tellement galantesque. Moi qui étais seule, abandonnée par mes parents. Oh, Nadia, je serai toujours là pour toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce que c'est ? Non, mais... Ouais, je vais ranger ma chambre, c'est plus prudent. Ben, va la voir, dis-lui que t'es trop content qu'elle vienne dormir chez toi, non ? Ouais, t'as raison. Euh, Nadia, Nadia, c'est pour samedi. Quoi samedi ? J'espère que tu m'as prévu un supermètre là. Quoi ? Tu dors chez Titeuf ? Ben, je suis bien obligée puisque tu peux pas me recevoir et je me retrouve toute seule chez ce débile de Titeuf, merci. Je m'en vais. Mais non, mais c'est passé, c'est que... Alors ? Ah ben, elle est contente de dormir chez moi et elle parle que de ça. Salut, jolie mèche. Ah ! Ah, salut, Ramatou. Euh, dis-moi, depuis le temps que tu m'invites chez toi, ma mère a dit oui pour samedi soir. C'est OK ? Hein ? Titeuf ? Allô, il y a quelqu'un, Titeuf ? Ben, il peut pas samedi, pas... Ouais, ouais, c'est d'accord, y'a pas de problème, ça sera super. Hum, OK. Salut, jolie mèche. Oh là là. OK, euh... Si, Ramatou aussi. Oh, tu vas coucher avec deux filles dans ta chambre. Mais t'as un obsédé si-si-si-si sexuel, hein. Hé, fais attention quand même. Les filles, c'est hyper méga jaloux. Elles sont au courant qu'elles seront pas toutes seules. Ben, euh... Quoi ? Tu as invité une autre fille ? Sale traître, mais là ! Mais non, si c'est pas ce que vous croyez... Ah ! Euh, ouais, faudrait que tu leur dises. Ah ben, ouais. Euh, Ramatou, faut que je te dise un truc. Euh, samedi soir, ben, y'aura aussi, euh... Nadia. Ah bon ? Euh, tu veux venir le samedi d'après ? Ben non, ça va être super sympa. Ah ben oui, 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 c'est sympa. Comment j'ai trop bien géré comme un méga séducteur ? Ramatou, elle est trop enthousiaste. Quoi, sérieux ? Ah, et Nadia, qu'est-ce qu'elle a dit ? Ben, pareil, je me suis pas dégonflé, je suis allé la voir. Je lui ai fait mes yeux dour comme ça. Et je lui ai dit... Euh, Nadia, en fait, j'ai aussi invité Ramatou. Hein ? Quoi ? Oh, mais elle était pas trop déçue ? Ramatou ? Ah ouais, trop cool, comme ça, j'aurai pas toute seule avec toi. Bon, un peu déçue, mais tiens le chat. Oh, mais t'as trop un furet, tu peux, hein ? Ça va être génial, cette soirée ! Deux filles dans ma chambre. Même Kevin Lover, il a pas vécu des trucs aussi à tasse de schlèpes. Quoi, t'as invité une autre copine samedi soir ? J'ai pas invité une autre copine, c'est toi qui as invité la première. C'est pas grave, hein, y'a largement la place dans ma chambre, hein ? Hein, si vous prenez Zizi dans votre chambre, ça m'arrange. Bon, d'accord. Ouais, t'es la plus gentille des moments ! Demain, ça va être une super soirée ! Alors, les filles, heureuses ? Oh, Tito Founet ! Oh oui, jolie mèche ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tio, faut que je range ma chambre, là, tout de suite ! Qu'est-ce qui se passe, là ? Mais c'est quoi ce bruit ? Eh, Tito, mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? Tu range ma chambre, faut qu'elle soit super propre pour les filles. Tito, il est 4h du matin, on ne passe pas l'aspirateur à 4h du matin, arrête ça tout de suite ! Tito ! Tiens, mais faut que je range ma chambre ! Vous me dites toujours de ranger ma chambre, faudrait savoir ! Ah, c'est pas vrai. Petit oeuf, tu ne peux pas boire normalement, s'il te plaît ! Allô ? Ah, bonjour madame ! Oui, bonjour ! Oui, 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 ça va, et vous ? Euh, oui, oui, tout est prêt pour ce soir, comment ? Euh, non, 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 bien sûr, pas de problème. Au revoir. Hein ? Encore ? Allô ? Oui ? Ah, oui, oui, je vais lui dire tout de suite. Merci, au revoir. Euh, la maman de Nadia vient d'appeler, finalement Nadia va dormir chez Dumbo qui a assisté auprès de ses parents. Non ! Et j'ai eu ta camarade Ramatou, euh, elle viendra une autre fois. Sa maman a finalement dit non. Voilà. Oh non ! Bah, tu t'as fait... Bah, ça va, mon chéri ? Ouais, ouais, ça va, ça va. Je vous l'avais dit, le destin, ça existe. Mais c'est pas pour ça que c'est bien. Moi, j'ai un pauvre destin qui pue de slip. Ma bonne étoile, elle est toute moisie. Hein ? C'est pas juste. Je veux pas être un grenache de slip toute ma vie. Mais en fait, non. Je veux pas y croire, au destin de l'avenir qui pue. C'est moi qui décide. Plus tard, je serai un méga séducteur. C'est moi qui décide ! C'est moi qui décide. Oh, regardez, il est trop marrant, cet insecte. C'est un hétéro-toma planicorniste de la famille des Myridae. Il se nourrit d'acariens et de pucerons. Il mesure 6 millimètres, antennes comprises. Il m'énerve à ramener sa science la mettant, là. C'est sûr que ça va être les filles, t'as vu ? Moi, oui. Romuel, raconte-nous encore un truc que tu sais. Saviez-vous que cet arbre a été planté par les Romains en Italie vers l'an 390 avant Jésus-Christ ? Hein ? Quoi, celui-là ? Oh, il y a trop bien ! Ouais, non, tu dis n'importe quoi, on n'est pas en Italie, c'est... Je me disais aussi, il est bizarre, cet arbre. Je voulais dire que ce sont les Romains qui ont planté les premiers cet arbre. Il a ensuite été introduit en Espagne, puis en France pour devenir cet arbre commun du genre Platanus. Platanus ? C'est trop dégueu ! T'as pas honte de dire des gros mots comme ça ? Ce n'est pas un gros mot, Titeuf. Platanus, ça veut dire platane en latin. Tu connais le latin ? Mais ça se prend au collège, normalement. Oui, j'apprends juste les bases pour le moment. Question d'être prêt. Impressionnant ! Je ne réussirai jamais à séduire Nadia et Ramatou. Je n'y connais rien en latinus, moi. C'est trop juste. Bon, ça va aller. Ah, bonsoir, Titeuf. Alors, ça s'est bien passé, ta journée ? Très mal ! Et c'est votre faute à vous et à vos neurones, tout le monde sleep. Quoi ? Hein ? Pourquoi je n'ai pas née dans une famille d'intellectualinus ? De quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Les intellectualinus, ils sont méga cultivés du cerveau. Ils parlent avec des noms scientifiques qui finissent en us, comme Platanus, Diplodocus ou Premier de la Clus. Les parents de Ramatou et de sont comme ça, alors le fils est passé obligé, c'est pareil. Ah, mais... D'accord, mais personne ne t'empêche d'apprendre des choses. Ouais ? Mais comment vous voulez que je me cultivationne les neurones ? Il n'y a même pas un dictionnaire, ici. Euh, OK. Il y a un dictionnaire qu'on t'a offert l'année dernière et que tu n'as jamais ouvert. Oui, et souviens-toi qu'on t'a même empêché de le revendre au vide-grenier il y a deux semaines. Ah, ouais ! Ouais, ouais, le dictionnaire, c'est vrai, merci. Ouais, ouais, il est là. Ah, celui-là, des fois... Oh là ! Il y a des milliers de trucs là-dedans. Bon, je choisis un au hasard. Euh... Ah, tiens. C'est vraiment pour Ramatou et Nadia que je fais ça, hein. Allez, j'apprends par cœur. Alors, au deuxième... Manu, ça y est, j'ai appris plein de trucs. Je suis devenu un intellectuel uneuse. Ouah, mais comment t'as fait ? Pas trop simple, j'ai appris un truc par cœur dans le décon. Génial, et c'est quoi ? Ah, ah, t'as envie de savoir, hein ? Eh ben, je sais tout sur la charrue. Ah ? Oh, ben ouais, mais c'est nul, hein. Qu'est-ce qu'on en a affaire de la charrue ? T'es vraiment trop inculte de la tête. Si t'étais éruditionné comme moi, eh ben, ça t'intéresserait. Éruditio quoi ? Érudit du neurone, c'est ceux qui savent plein de trucs débiles qui servent à rien, comme Romuald. Et les filles, elles adorent ça. Oh, ouais. Eh, salut Nadia. Ça te dit de savoir qui a inventé la charrue ? Euh, non, ça m'intéresse pas. Mais alors, pas du tout. Salut. Ah, ouais. Elle va pas savoir ? Ben, elle peut pas savoir que tu t'es éruditionné la tête pendant la nuit, c'est peut-être ça. Et elle croit que tu vas encore lui dire n'importe quoi, comme d'habitude. Ah, tu crois ? Ben, c'est sûr. Faut que tu trouves le bon moment pour les illuminer de ton savoir. Et là, elles seront folles de toi. Ah, ouais, c'est vrai. Tite oeuf, au tableau. Hein ? Vas-y, c'est le moment. Éblouis-nous avec ton savoir. Ok. Alors, je voudrais vous parler de la charrue. Tu vas nous parler de rien du tout, tu vas résoudre cette division. Tiens, ici. Tu étais censé la préparer chez toi hier soir. Ben, vous voulez pas plutôt savoir le rôle de la charrue dans l'agriculture du 16e siècle ? Ça ne nous intéresse pas. Tite oeuf, zéro. Tite oeuf, zéro. Faut pas que tu te décourages, t'as un cerveau de culturiste maintenant. Allez, essaie avec Ramatou, par exemple. C'est tellement déchose. Ouais, je vais tout le sortir d'un coup, ça va lui faire tourner la tête. Mais ouais, carrément. Hé, Ramatou ? Tu savais que la charrue était un instrument aratoire utilisé en agriculteur pour laborer les gens ? Euh... Ça va, Tite oeuf, tu es malade ? Non, je voulais juste te faire profiter de mon immense savoir sur la charrue. Et voilà. Viens vite ! Il y a Romuel qui raconte l'extinction des dinosaures. Oh, trop génial ! Euh... Elle fait quoi, là ? Alors ? Oh, pourquoi j'ai appris l'histoire de la charrue ? C'est complètement nul ! C'est le truc le plus nul de toute la planète ! Ben, je te l'avais dit. Tiens, ce soir, j'apprends un truc méga cool ! J'arrive à la fin, là. Alors, j'aide. J'apprends... J'ai joli... Quoi ? À ce mot dans le dictionnaire ? Oh là là ! Alors, t'as appris quoi hier soir ? Oh, tu verras. Je vais pas les illuminer, les filles. Je vais les atomiser avec mes neurones de la tête. Hein ? Et c'est ainsi qu'en 1790, Marie-Antoinette dit « Sinon, pas de pain » qu'il mange de la brioche. Hé, hé, hé. Ah ! Je rigole. La révolution française m'est commencé à un sujet trop nul de l'oseur du slip car il n'a rien à raconter. Ben, vas-y, toi, raconte-nous un truc intéressant. Toi qui sais tellement de choses. Ben, justement, je sais quelques trucs sur le zizi. Hein ? Quoi ? Le zizi ! Mais moi, je veux rien savoir sur ton zizi débile. Moi non plus, c'est ma de l'espace. Salut ! Allez, les filles, on se casse. Ben, attendez, c'est un sujet hyper intéressant, le zizi. Comment on fait les enfants et tout ? Ça vous intéresse pas ? Ouais. Ben, nous, on a pas besoin de zizi pour faire des enfants, hein. Bien dit, Thérèse. Si on a besoin de zizi et celui des filles, c'est écrit dans le dictionnaire. On n'a pas envie d'entendre des trucs dégoûtants. Ouais, c'est vraiment nul de raconter tout ça. Tu me déçois beaucoup, jolie mèche. Salut ! Oh, mais c'est pour vous que j'ai envie d'illuminationner. C'est les filles. Je veux faire comme Romuald, moi. Allez, sois cool. Raconte ce que tu sais. Et je te promets, je ne ferai plus mon intéressant avec Nadia. Eh, Ramato ? Oui, d'accord, allez. Allez, ouais, dis. Bon, alors le zizi. Le zizi est un de nombreux noms utilisés familièrement pour désigner ce que les scientifiques appellent le pénis. Pénis ? C'est du latin. Bon, c'est pas du latin. Le latin, ça se termine par us. Est-ce que j'ai dit pénis ? Euh, non. Tu as dit pénis. Voilà. Alors, quand on sait pas, on se tait. Allez, dis encore un truc sur le zizi. Oui. Eh ben, eh ben, c'est tout. Oh là, tu ne sais rien du tout. C'est, 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 je sais. Mais je voulais pas trop vous illuminationner, hein, c'est tout. Alors, le gégé, il a été inventé en 16e siècle par le célèbre explorateur Albert Pénis. La nuit du chien garrot ! Ouais, tu vois, je te trouve trop canon, quoi. T'es belle comme un ballon de basket. Un ballon de basket ? Mais c'est trop mignon, t'es trop un poète, en fait. Ouais. En fait, faut que je rentre là. Ah, ouais, ouais, d'accord. Bon, bah, salut. Ouais. Allez, 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 allez ! Une bête sommeille en toi. Une bête sauvage qui n'attend qu'une chose pour se réveiller. Rage, le nouveau parfum pour homme de virilus. Il est pour toi. Oh, le parfum de l'homme. Devenez un homme viril avec rage. Ah, de télé le matin, t'y teuf. Ah, ouais, c'est bon. Allez, file faire ta toilette. Allez, allez. Une bête sommeille en toi. Une bête sauvage qui n'attend qu'une chose pour se réveiller. Ah, ah, rage. Le parfum pour les hommes virils de jeter. Ah, ouais. Quoi, t'es sérieux ? Ouais, ça te rend vraiment viril. Je la veux dans la pub à la télé. Ça raccoche des ferronomones. Des ferronomones ou quoi ? Bonjour, madame Gloué. Bonjour, madame Gloué. Bonjour, les enfants. Des ferronomones, pauvre n'yauque. Ça fait pousser les poils et les muscles. Et si une fille, elle sentait ferronomones, c'est plus fort qu'elle, elle te saute dessus. Ah, elle te saute dessus ? Et les animaux, ils ont plein de ferronomones. C'est aussi dans la pub, ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de problème pour draguer. Ils sont naturellement parfumés en ferronomones. Oh, trop cool, la chance. Alors que nous, tu vois, c'est la galère. C'est pour ça que dès que j'aurai assez d'argent, je m'achète le parfum. Quoi, moi aussi ? Ah bah non, pas toi. Après, on va se concurrencer de la ferronomones et les filles, elles seront un peu perdues. Non, mais c'est trop l'horreur, ce que t'as vécu. Eh, mais qu'est-ce qui se passe ? Bah, c'est Nadia, elle s'est fait poursuivre par le chien hier. C'est ça qui traîne dans le quartier, là ? Ouais, il l'a carrément poursuivi. Il n'avait encore jamais fait ça. Elle a eu vachement peur. J'imagine. Il y en a qui disent qu'il a la rage, alors... La rage ? Mais c'est juste un chien qui s'est perdu. Ah ouais, bah, demandez à Nadia. Il était énorme, il bavait, il avait du sang dans les yeux. Et puis j'ai couru, mais je suis tombée, il était juste derrière moi. J'ai cru que j'allais mourir. Ça fout la trouille. Oh là là, mais c'est dingue ! Mais quand est-ce qu'ils vont l'attraper, ce chien ? Oh, tu vois ? Maman, j'ai pas peur de ce niong de chien. Eh, Nadia, si tu veux, je te raccompagne ce soir. Comme ça, je te protégerai. Bah non, Marco s'est déjà proposé. Merci, salut. Hé hé hé, tire-toi le puceau. Ouais, tire-toi toi-même. T'as aucune chance. Nadia, elle a besoin d'un homme. Un vrai. Hé hé, hé. Tchon, c'est pas vrai. Oh, quelle tête de chlep, celui-là. Et ça veut dire quoi, puceau, en fait ? C'est pas un bébé puce ? Mais non, c'est quand t'as jamais eu de rapport sexuel. Hein ? Voilà le rapport. Le rapport sur le zizi sexuel. Mais j'ai tout à tout lire, là ? Ça doit pas être récolon, hein ? Les enfants, je vous présente une nouvelle élève qui fera désormais partie de votre classe. Elle s'appelle Ramatou. Ramatou ! Tu peux aller t'installer là-bas, près de Nathalie. Oh, salut, Ramatou. Viens, assieds-toi à côté. T'as besoin d'un stylo ? Tchon, Manu, Manu. J'vais t'avoir une idée de génie. Quoi ? J'vais t'avoir une idée de génie. C'est là ! Quoi ? Mais ça va pas la tête ? Mais t'es fou, on peut pas attraper ce chien, il est dangereux. Arrêtez, c'est qu'un chien, imaginez. On va être des héros, les sauveurs du quartier. Allez, venez, quoi, avec un peu de chance, on le chope avant de rentrer pour le goûter, là. Quoi, c'est non ? En plus, j'suis sûr que c'est pas un chien normal. Quoi ? J'suis sûr que c'est un chien-garou. Un chien-garou ? Mais c'est quoi, ça, un chien-garou ? C'est comme un loup-garou, mais version chien. Tu veux dire un homme qui se transforme en chien la nuit ? Attends, mais pourquoi tu serais un chien-garou ? Y'en a qui disent qu'il est étrange, ce chien. Et puis c'est bizarre, il reste dans le même quartier alors que personne ne connaît. Et puis il sort toujours à la même heure. Ouais, ça, c'est vrai. Et personne n'arrive à l'attraper. Un chien normal, même s'il avait la rage, on l'aurait attrapé depuis longtemps. Oh, la vache, on a un chien-garou dans le quartier. Arrêtez de dire n'importe quoi, je sors que c'est qu'un pauvre gnoc de canèche. Comme tu veux. Moi, j'viens pas, en tout cas. Moi non plus, en fait, j'ai des trucs à faire. Vous êtes des dégonflés de zézé. C'est cool que tu sois là, ça fait une fille de plus. Y'a trop de garçons dans cette classe, de toute façon. Je crois que le pire, c'est Titef. J'attraperai tout seul, ce chien, si c'est comme ça. Tchou, les noces. C'est un chien-garou, oh, j'ai peur, il est dangereux. Pauvre débile. Je vais être un héros, moi. Les noces, eh ben, elles vont trop m'aimer. Le marteau, il fera moins son frimeur de la casquette. Heureusement que c'est pas trop profond. C'est pas vrai, Titef. Je t'avais interdit de traîner dehors, ce chien est devenu dangereux. Je sais, mais je croyais que c'était qu'un petit chien de rien du tout. Oh, je suis désolé, papa. Achetez-les à présent vos places pour le prochain concert de Kevin Loveur. Allô ? Allô ? Allô, Manu, c'est toi ? Ben ouais. Ouais, c'était Titef. Tu sais quoi ? Je l'ai vu. Quoi ? Ouais, le chien, je l'ai vu. Vous aviez raison, c'est... C'est un chien-garou, là. Il m'a mordu, ce pédoncule. Oh non, la vache. Toi aussi, tu vas devenir un chien-garou ? Hein ? Ben c'est Hugo, il a un livre qui explique tout sur les chiens-garous. Tchou ! Dis-lui d'amener le livre de moi à l'école. Voilà. Lorsqu'on est mordu par un chien-garou, il vous contamine. Dès lors, votre corps se transforme. Tout en vous devient plus animal et sauvage. Wouah ! Hé, c'est comme le parfum à la télé. Ah ouais, trop bien. Je suis sûr que les chiens-garous, ils ont un max de phéromones. Qu'est-ce que tu dis ? Des phéromones, ça fait pousser les poils et les muscles. Ouais, là, ils le disent, les phéromones sauvages du chien pénètrent ton organime. Wouah, tu vas devenir méga viril. Même pas besoin d'acheter ce pauvre noug de parfum. Je vais devenir un homme, en vrai. Tu crois aussi que tu vas devenir méga viril. Fais-toi mordre par un chien-garou, pas un slip. Ah ouais. Tu vas peut-être devenir viril, mais à la prochaine lune, pololo. Oh, regarde ! Hein ? Alors, à la prochaine pleine lune, vous vous transformerez à votre tour en chien-garou. Toutes les nuits de pleine lune, jusqu'à la fin de votre vie ? Oh ! Eh mais tu vas te transformer en chien tous les mois ? C'est galère quand même. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Oh non, c'est rien, c'est la pleine lune. C'est Titov qui se transforme en chien-garou. Oh, j'avais oublié, il va encore réveiller Zizi. Bah tu vois, ça n'a pas loupé. Pouh ! Il exagère quand même, il pourrait se transformer dans la salle de bain. Mais ça t'embête pas ? Ouais, bah une fois par mois ça va, et puis le reste du temps, et bah je suis méga viril. C'est cool. Eh les filles, une bête sommeille en moi, une bête sauvage qui n'attend qu'une chose, la pleine lune. Ouais, t'as raison, ça en jette. Mais le chien-garou qui t'a mordu, il traîne toutes les nuits dans le quartier, c'est pas logique. Il devrait se transformer que les nuits de pleine lune. Mais non, lui c'est un chien-garou des origines. Il fait partie des premiers chien-garou de l'humanité. Et eux, ils se transforment toutes les nuits, alors... Mais pour moi, c'est une fois par mois, c'est ça ? Salut les garçons. Salut le ramatou. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est secret, c'est pas pour les filles, c'est des trucs d'hommes virils. Ah, ok. T'es marrant, jolie mèche. Ah, tchou, mais qu'est-ce que me veut celle-là ? Oula, t'as l'air de lui plaire à la nouvelle. C'est clair, comment elle t'a regardé ? De toute façon, c'est normal que je plaise, c'est à cause de mes phéromones. Eh ouais. Ah ouais, mais ça marche carrément, là. Ah bah d'ailleurs, je vais en profiter pour aller voir Nadja. Ça revient. Salut Nadja, ça va ? Tu sens pas comme une odeur de sauvagitude ? Non, pourquoi ? Tu viens de péter ? Non mais respire bien, les phéromones ont peut-être pas encore atteint ton cerveau. Tire-toi, pauvre nade ! Hé, pour l'instant, il y a Kramatou qui a l'air de sentir tes phéromones. Laisse faire le temps, faut pas brutaliser la phéromone. Mais quand ça va venir, je te dis, ça va piquer les yeux ! Oh ouais ! Oh, ces phéromones me rendent dingue ! Oh, elles me font tourner la tête que je peux carréer ton torsie sauvage ! Oh ouais ! Titeuf, qu'est-ce que j'ai dit ? Ah ben la... la phéromone de la... sauvagitude ! Qu'est-ce qu'il est bête ! C'est dingue d'être aussi débile ! Ah oui, il est trop stupide ! Oh, mais arrêtez de vous en prendre à Titeuf, il est sympa, non ? Mais c'est qu'un gros nul ! En dessous de naze, tu vois, il y a hyper naze, et encore en dessous, bah c'est Titeuf, quoi ! Ramatou, j'organise une fête ce soir pour te souhaiter la bienvenue ! Quoi ? Oh merci, c'est super gentil de ta part ! J'invite Toute les classes ! Sors Titeuf ! Oh ouais, Titeuf, hein ! C'est bon, là ! Oh non ! C'est bizarre, pourquoi ça marche pas, tes phéromones ? Bah je sais pas, peut-être que Ramatou a tout pris cette salégriste ! Et euh, si tu transpirais ? Hein ? Bah souvent les mecs virils, ils transpirent, t'as pas remarqué ça ? Mais c'est parce qu'ils font du sport, les mecs virils, ils aiment bien le sport ! Mais non, ils font du sport juste pour transpirer, c'est une technique ! Manuel a raison, la transpiration, ça doit réveiller la phéromone ! Bon allez, faut que je transpire, là ! Ouais, continue, faut en dégager un max ! Ok ! Là, à mon avis, c'est bon ! Oh les gars, regardez ! Vous êtes tous invités à ma soirée, en l'honneur de Ramatou ! Ouais ! Cool ! Merci les filles ! Euh, moi aussi ! Surtout toi, Titeuf ! Surtout moi ! Euh, oui, oui, il faut absolument que tu sois là ! Euh, ah bon ? Attention, si tu viens pas ! Si tu ne viens pas, tu n'auras pas le droit de venir, Pougui ! Euh, ouais, ça se tient ! Est-ce que c'est clair ? Ouais, c'est clair ! Et puis, je voulais m'excuser de t'avoir traité de gros nasses, de débiles... Euh, quand ça ? Quel jour ? Toutes les fois ! Ah, bah oui, oui, c'est gentil, merci ! Ouais, euh, on s'excuse, t'es un garçon super, euh, super sympa en fait ! Bon, mais à plus les garçons ! Bisous, bisous ! Bisous, bisous, bisous ! Oh la vache, t'as déjà largué tout ton stock de phéromones, là ! Ah ouais, c'est super impressionnant ! Titeuf, ça va ? Oh, Titeuf ! Oh, ça va, ça va ! C'est l'émotion ! Je pensais pas avoir autant de phéromones, c'est pour ça ! Par contre, physiquement, ça se voit pas encore trop, la virilitude ! Ah bah, ça va venir ! Pour l'instant, je suis déjà phéromonisé, c'est bien ! Oh, ça va être terrible, là, mon mariage ! Nadia, voulez-vous prendre pour époux le dénommé Titeuf ? Oui ! Oui, monsieur le maire ! Oui, oui, tout de suite ! Oui, oui, c'est bon, c'est bon, j'ai compris, donc c'est oui. Titeuf, voulez-vous prendre pour épouse la dénommée ? Mais c'est pas possible, du calme ! Eh, mais si toutes les filles qui respirent ta phéromone veulent se marier avec toi, la maîtresse aussi ! Oh non, pour la maîtresse, quand même ! Oh bah si, c'est pas obligé, là ! Titeuf ! Youhou, Titeuf ! Protégeant ! Titeuf, viens par ici, il faut que je te parle ! Tes notes sont catastrophiques, jeune homme ! Ah bon ? Plus que d'habitude ? Tu dois te ressaisir, tu comprends ? Enfin, il faut travailler, là ! Allez, hop 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 ! Oui, hop 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 ! Oh, Titeuf ! Pourquoi vous vous penchez, là ? Tu es nerveux, c'est normal, Titeuf ! D'accord ? Mais ne t'inquiète pas, je t'aiderai à bien travailler, et ensemble, nous améliorerons tes notes ! Oui, d'accord ! Oh, c'était trop flippant, j'ai cru qu'elle allait m'embrasser, là ! Incroyable ! T'as trop transpiré de la virilité ! Ouais, t'as fait une nouvelle victime, Titeuf ! Je veux pas, moi ! Non, 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 ça ne m'intéresse pas ! Titeuf, voulez-vous prendre pour épouse la dénommée... la dénommée maîtresse ? Bisous, bisous, mon amour ! J'ai un mon chéri d'amour ! Je vais t'aider à remonter tes notes ! Oh non, ça me dépasse ! Faut que j'arrête l'effet remonte ! Oh bah t'as plus le choix, là ! T'es devenu une vraie bête ! Mais non ! Oh ouais, bah là, y'a vraiment aucun moyen de contrôler un chien-garou ! Chien-garou, mais c'est pas possible, ça ! Très vite, la vie des chiens-garous devient un enfer ! En plus des changements qui s'opèrent le jour, c'est la nuit de la pleine lune que le pire arrive ! Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que se marier avec la maîtresse ? Attends, laisse-le finir ! Lorsque vous vous transformerez en chien, la personne que vous chérissez le plus au monde sera votre première victime ! Hein ? Ça veut dire quoi, ça ? Bah, ça veut dire que quand tu vas te transformer, bah, t'attaqueras un ninja direct ! Quoi ? Oh non ! Oh chéri, on est bien ici, tu crois pas ? Chéri ? Mais c'est pas possible, pourquoi pas faire de mal à un ninja ? Bah quand t'es un chien-garou, c'est plus toi qui décide, hein ! C'est un par-animal ! Un par-animal de sauvagétude ? Mais c'est horrible ! Je me marie avec la maîtresse et j'attaque ninja ! Oh, c'est pas comme ça que je voyais les choses ! Oh, il te reste une chance ! Une chance ? C'est vrai ? Dis-moi, vite ! Pour rompre la malédiction du chien-garou, il faut arracher des poils au chien-garou qui vous a mordu ! Mettre ses poils dans de l'eau chaude et boire cette potion avant votre première transformation ! J'ai rien compris, tu peux en lire, là ? Quel passage ? Le passage des poils, pauvre gnoc ! Comment tu veux que j'arrache des poils au chien-garou ? Tu veux que je dise, oh j'en ai mon pote, tu me passes des poils ? Oh bah ça c'est ton problème, je t'avais dit de pas jouer au héros ! Oh, trop ! Si tu veux, je peux t'aider, Titof ! Alors ? Attends, je cherche ! Ah ! Voilà les phases de la lune ! Oh mince ! Mais ce qu'il y a ? Bah c'est ce soir, la pleine lune ! Oh, ce soir déjà ? Je suis maudit de sleep ! En plus, c'est la soirée de Nathalie ! C'est aussi ici ce soir ! Oh non, mais les filles, elles ont méga insisté pour que je vienne, elles vont me détester ! C'est clair ! Oh mais pourquoi je me suis fait mordre par ce chien-garou qui peut ? Chut ! Un peu moins de bruit, là ! Oh, pffou ! Ouais, c'est bon pour moi ! Mes parents pensent que je vais chez Nathalie pour préparer la fête ! Rendez-vous dans une demi-heure ! Ok ! Ouais, alors pour attraper les poils, j'ai pensé à un truc ! Hein ? Du scotch ? Ouais, on le lance, on le colle et on tire ! C'est du bon scotch, ça va lui arracher les poils, c'est sûr ! Euh... ok... merci ! Armer scotch ! Euh... où il est ? Ah ! Là-bas ! Nuth ! Regarde ! Oh, Mato ! Oh non, là ! Oh, Mato ! Derrière toi ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh ! Tiens ! Oh ! Il faut sauver le sang de la Manu ! Laisse tomber, Manu ! Viens ! Mais euh... je suis tout collé ! Ah ! Ah ! Ah ! Attention ! Mais tu devrais pas être chez Nathalie, toi ! J'y allais ! Mais elle m'a dit de ne pas arriver avant 18h30 pour que tout soit prêt ! Et toi, tu ne devrais pas déjà y être ! Euh... oui ! Mais j'avais un truc à faire avant ! Pourquoi Manu, il a lancé un rouleau de scotch sur le chien ? Ah, ça, oui ! Euh... c'est une technique que lui a pris sa mémé, et pareil, ça fait fuir les chers méchants ! Mais c'est une technique de mémé débile, hein ! Y'a que lui qui y croit ! Euh... tu crois qu'on peut y aller, là ? Non, mais on est bien, là, non ? C'est pas ce que je voulais dire ! Je voulais dire que c'est plus prudent qu'on reste encore ici ! Voilà ! OK ! Hihi ! Hum... Hum, petit œuf, acceptez-vous de prendre pour épouse la dénommée... euh... Ramatou ! Ah, ah, ouais ! Ouais, ouais, je veux bien ! Ouais, ouais, je veux bien ! Ouais ! Hum... Oh, Manu ! Ben, vous étiez où ? J'ai méga flippé, là ! Vite, allons chez Nathalie ! Ouais, oui, Ramatou ! Hé, tu teuf, regarde ! Oh ! J'ai les poils, t'es sauvé ! On peut aller chez Nathalie ! On fera la potion chez elle ! Oh, trop cool, Manu ! Toi, t'es vraiment un pote ! Ramatou, ça y est ! Salut, Ramatou ! Salut, Ramatou, ça va ? Salut, bonsoir ! Hugo, on a les poils ! Apporte de l'eau chaude dans la chambre de Nathalie ! OK ! Tchao, t'as vu ça ? Les filles aussi, c'est que des obsédés de gésés sexuels, hein ! Dis-moi, les poils que t'as pris, c'est plutôt des poils de la tête ou euh... des fesses ? Oh, mais je sais pas, j'ai pas fait attention, c'est pas grave ! Ah bon, on voit que c'est pas toi qui va le voir, hein ! Tchao ! Allez, vas-y, c'est bon, là ! Tiens, Matou ! Oh, merci, merci, les filles ! Cadeau ! On s'est tous cotisés, même les garçons ! Oh, merci, les filles, merci ! Hein ? On a donné tout notre argent juste pour acheter une enveloppe ? Mais c'est pas une enveloppe qu'on a achetée, c'est ce qu'il y a dedans ! Oh, deux places pour le concert de Kevin Lover ! C'est gentil, merci, merci ! C'est... c'est qui, Kevin Lover ? Quoi ? Tu connais pas Kevin Lover ? C'est le plus grand chanteur du monde ! Moi, j'y vais avec Marco, toi, il faudra que tu trouves quelqu'un, hein ! À moi, t'as pas Kevin Lover ! Tu dis tout le temps que c'est un gros d'as ! Mais pas du tout ! Bah, je vais peut-être proposer à Titef, alors ! Oh ! Quoi ? Qu'est-ce qu'elle est trop, à Titef ? Titef ? Mais n'importe quoi ! Mais il est où, Titef ? Il était avec moi, là ! Et si ça marche pas ? Je vais pas me transformer devant tout le monde, moi, hein ! Ça peut que marcher, on fait tout comme ils l'ont dit dans le livre ! Oh ! Oh ! Faut être débile pour laisser sa fenêtre ouverte avec tout ce vent dehors, là ! Ah ! Hé, Titef, ça va ? Ah ! Ça y est, il se transforme, ça a pas marché ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Au secours, le chien Garou, Titef s'est transformé ! Hein ? Le chien, la loup ! Ah 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 ! Mais pourquoi tout le monde a cru ? Ah ! Ah ! Ah ! C'est moi, Titef, ton vieux pote ! Euh, tu peux pas me faire du mal, hein ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh non ! Rom bitte ! Ah ! Mais qu'est-ce qu'il se passe, enfin ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! tidak ! Oh, merci, mon sauveur ! Oh ! Euh, Nadia c'est juste un petit calin de sauvetage de vie, hein. C'est pas encore du sérieux entre nous. Ha, la ! Ah ! Mais as cru que c'était toi ? Mais pas venu que ça prouvait pas être moi, j'étais bloqué dans le buisson Et c'est là que moi j'ai vu que c'était Gaufrette Ça y est, ils arrivent ! Oh non, Gaufrette, mon petit Gaufrette Votre petit chien, votre Gaufrette, c'est le chien qui fait peur à tout le monde dans le quartier depuis des semaines Et bien ce soir, il est entré dans un appartement et a agressé des enfants Oh mon dieu, Gaufrette Votre chien est malade, madame, c'est ça qui le rend agressif, vous ne vous êtes rendu compte de rien ? Oh si, il était un peu bizarre, mais je l'ai toujours laissé sortir le soir tout seul Vous savez, avec mes rhumatismes, déjà je le sors dans la journée, ça me fatigue Tchon, il n'y a jamais eu de chat garrot en fait, j'ai bouffé des poils pour rien de tout Tchon ! Tu peux les garder tes bouquins débiles Beaucoup ! Mais si c'était pas les phéromones, pourquoi les filles, elles étaient hyper sympas avec toi d'un coup ? C'est un mâtou, elle aurait dit d'être sympa avec moi et de m'inviter, sinon elle venait pas Ah ouais, mais si t'as pas de phéromones, pourquoi tu lui plais tant que ça ? Ah bah ça c'est un vrai mystère, parce qu'elle m'a quand même invité au concert de Kevin Lover, alors j'y comprends rien Tu vas pas aller au concert de ce débile ? Quoi t'as accepté ? Bah ouais, pour Ramatou, c'est pour lui faire plaisir Bah tu l'aimes bien alors ? Et si c'était elle qui avait des phéromones de filles qui attire les garçons ? Oh j'avais pas pensé à ça, bah je dois faire gaffe alors Voilà, maintenant t'as une vraie tronche de savagétude Ha 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 !